Salut Tommy ! Salut ! Ça va bien ? Ouais, ça va bien et toi ? Ouais, ouais, ça va bien, malgré ce confinement qui est officiellement commencé depuis 9 minutes, à date ça se passe bien. Exactement, 9 minutes, ouais, premier couvre-feu depuis longtemps, je crois que j'avais entendu à la radio qu'ils parlaient dans l'histoire, c'était arrivé en 1700 ou 1800, je sais plus, c'était peut-être pour une maladie aussi, j'en sais rien, mais c'était pas arrivé depuis tellement longtemps, apparemment qu'il n'y ait pas de couvre-feu en même temps, c'est normal, je pense que ces dernières années, on n'avait pas... C'est pareil dans tous les pays, je sais qu'en France aussi, plus tôt déjà, ils avaient mis un couvre-feu, alors que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé, je pense. Effectivement, puis même au Québec ici, je pense qu'il y en avait eu un en 1970, mais c'était à cause de la loi des mesures de guerre, l'histoire de la crise d'octobre 70, il y avait eu quelque chose par rapport à ça, mais c'était pas... c'est pas comme ce qu'on vit aujourd'hui à l'échelle planétaire, ça a rien à voir. Et c'est quoi cette crise d'octobre que tu dis? Ben, la crise d'octobre, en fait, c'est vraiment politique cette histoire-là, en fait, c'est qu'il y avait des revendications, en tout cas, c'est un peu long à expliquer, mais au pire, ce que je peux faire, je pourrais peut-être préparer quelque chose là-dessus éventuellement, on va le rajouter à notre liste qu'on avait parlé l'autre jour, tu vois. Oui, bien sûr. Parce que, oui, ça peut être intéressant pour ça, parce que c'est beaucoup politique, ça, il y a beaucoup de détails, puis ça, ben, tant qu'à en parler, je veux bien relater les choses, là, donc, ça serait intéressant d'y revenir. Ah oui, et puis c'est normal, non, non, mais tu fais bien, tu fais bien de vous voir. Bon, en tout cas, je suis bien content qu'on ait trouvé un autre petit moment pour continuer, c'est vrai que l'échange de la dernière fois, il était super intéressant, et puis, comme tu me l'as dit, oui, il y a eu pas mal de personnes qui ont regardé ça, qui ont écouté, même qui m'en ont parlé aussi, et... Ah, excellent. Ouais, je sais que j'ai échangé avec certaines personnes qui étaient intéressées par certains sujets, notamment, tiens, ben, peut-être deux qu'on pourrait entamer dès maintenant, dans les prochaines minutes, ce sera le système de santé et la nourriture. Voilà, c'est deux choses qu'ils aimeraient savoir un peu plus, mais on a toute une liste, hein, donc, on a de quoi y passer plusieurs podcasts comme ça. Oui, absolument, absolument. On va y aller graduellement, une chose à la fois, puis, de toute façon, il n'y a pas de limite à ce qu'on peut apprendre, puis à ce que je peux partager tout ce que je sais, en fait, là, moi, ça me fait plaisir de le faire, puis merci beaucoup, en passant, à tous ceux et celles qui ont pu voir, ben, voir, façon de parler, entendre le premier podcast, et puis qui ont laissé des commentaires, puis c'est très bien. J'ai été surpris, voir que ça a eu un impact quand même assez incroyable, donc tant mieux pour ça. Puis, moi, ça me fait plaisir d'être là aussi, puis merci à toi aussi de me donner cette chance-là encore une fois. Oui, ben, tu sais, c'est avec grand plaisir, et de toute façon, avant d'être un podcast, cette discussion, elle est entre nous, et pour qu'on s'apporte des choses mutuellement, tu m'en apportes beaucoup, tu m'apprends beaucoup. Moi aussi, à travers certainement ma culture et tout ça, je dois certainement t'en apporter aussi. Oui, tout à fait. Donc, c'est un échange équivalent, et si en plus, on peut en faire profiter, d'où le fait qu'on l'enregistre à d'autres personnes, même si ce n'est pas des milliers de personnes, mais écoute, je pense qu'au moins, c'est comme je dis toujours, en fait, sur ma chaîne, je n'ai peut-être pas une énorme chaîne, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui sont fidèles à mon contenu, ou tout simplement qui aiment regarder ou écouter certaines choses, et je sais que même le peu que ça puisse impacter, c'est toujours ça de pris, je veux dire. Absolument, il suffit qu'une seule personne soit interpellée pour que la mission soit accomplie d'une certaine façon. Bon, c'est sûr qu'on vise plus qu'une personne, mais déjà là, je pense que, déjà le fait qu'avec toi, je t'apprends des choses, déjà là, je peux te dire que ma mission est accomplie, mais tant mieux, c'est ça, mais tant mieux si ça rejoint d'autres gens aussi. Oui, puis ça ajoute du plaisir, en fait. Carrément, puis tu vois, regarde le podcast, il a duré plus d'une heure quarante-cinq, et je ne regarde pas les vues pour regarder à quel point je suis famous, tu vois, et tout ça, mais juste, je vois que pour le format que c'est, il y a eu environ cent cinquantaines de vues, et je veux dire, d'écoute. Il est déjà quand même bon, là ? Ah, ben, pour moi, pour un format comme ça, oui, absolument, je veux dire, les gens me suivent essentiellement pour Star Wars, pour que je te donne une petite moyenne, quand je sors du Star Wars, ça fait entre 200 et 600 vues, ça peut atteindre les 1000, si c'est vraiment... Mais pour un format comme un podcast, moi, je sais que quand j'en faisais régulièrement, il y avait, allez, 50, 60 personnes qui regardaient ça, là, tu vois, on en a le triple, donc c'est cool, c'est vraiment sympa. Ouais, donc moi, ça me plaît, en fait, de pouvoir proposer d'autres choses, même si ce n'est pas super, super écouté, voilà, comme on disait, ce n'est pas grave, parce qu'au moins, j'aime bien pouvoir proposer ce que je veux sur ma chaîne, et que même si ce n'est pas du contenu qui soit, on va dire, dans le pilier central de ce que je propose habituellement, ça puisse aussi atteindre certaines oreilles. Ben, tout à fait, voilà, puis c'est correct aussi, je veux dire, l'important, c'est que ça soit varié, puis je pense que pour ça, on atteint l'objectif aussi, puis tant mieux, en fait, moi, ça me fait bien plaisir d'être là, puis, ben, pour toi et pour tous ceux qui sont là aussi, disons, en arrière-plan, qui nous suivent avec ça, donc c'est très agréable, puis oui, effectivement, pour répondre à ton information tantôt, oui, toi aussi, tu m'apprends beaucoup de choses pour la France et tout ça, puis moi aussi, ça m'intéresse aussi, donc c'est un bel échange culturel aussi, en plus, donc c'est vraiment intéressant pour ça, puis je l'apprécie aussi. Exactement, ben, c'est cool et ça fait plaisir. Écoute, tu disais qu'on pouvait commencer tranquillement, la dernière fois, tu as mentionné quelque chose, pour commencer tranquillement, pourquoi on ne commencerait pas avec l'explication de ce qu'est la révolution tranquille? Ah, ben, oui, tranquillement, c'est quand même un sujet costaud. Je sais, je sais, c'était parce que c'est, je jouais sur le nom. C'est du mot français, c'est ça, hein? Oui, c'est ce qu'on dit, ouais, c'est ce qu'on dit, on dit que les Français sont, attends, c'est celui qui gère le meet-up qui me dit ça, il me dit qu'on est, ah, tu sais, quand tu fais des petites blagues, mais tu sais, où tu, t'es pas sérieux, mais tu le dis de manière sérieuse. Sérieuse. Un peu comme un peint sans rire, on ne sait pas s'il trouve ça drôle ou s'il est sérieux, c'est un peu l'équivalent. Exactement, et donc ça, j'ai appris que c'était très français, en fait, d'adopter une manière de parler sérieuse, mais en fait, tu ne l'es pas du tout. Il y a un mot pour ça. Je pense que les gens qui vont nous écouter, ils vont essayer de trouver, ou si ça me revient, mais ça ne me revient pas. Ben, si vous avez ce mot-là, n'hésitez pas, mettez-le dans les commentaires, puis ça peut être intéressant aussi, mais je comprends ce que tu veux dire. Tu vois l'idée. C'est correct, c'est correct aussi. Moi, j'aime bien taquiner aussi comme ça. Oui, c'est ça. Puis c'est amical, donc il n'y a aucun problème. Complètement. Donc voilà, ben la Révolution tranquille, comment je pourrais vulgariser ça, en fait? C'est au tournant des années 1960. En fait, comme j'ai un petit peu expliqué dans le premier podcast, en introduction, le Québec, particulièrement le Québec, le Canada, mais surtout le Québec, était jusqu'aux années 1960 dirigé par une main de fer par l'Église catholique. C'est-à-dire que, mais une fer, c'est peut-être un peu fort comme terme, mais oui, puis non, parce que tout était relié à l'Église. Comme je l'ai dit, les noms des villages, des villes, il y en a un paquet ici. C'est pratiquement tous des saints, des saintes. Il y en a énormément. Et même au niveau des hôpitaux, il y avait des infirmières, c'était des religieuses. Au niveau des écoles, l'éducation, jusqu'en 1900, si je me souviens bien, 1964, c'est là qu'on a créé le ministère de l'Éducation du Québec, si je me souviens bien, 1964. On ne t'en voudra pas si ce n'est pas extrêmement précis. Non, je comprends, mais j'aime bien donner l'information exacte. Oui, je comprends, oui. Mais en tout cas, les années 60 pour sûr, en tout cas, jusqu'à ce moment-là, l'éducation dans les écoles était principalement donnée par les religieux et les religieuses. Et bon, les garçons allaient dans les écoles pour garçons, les filles allaient dans les écoles pour les filles, voilà. Et c'était, disons, très, très strict comme ambiance, un peu, de ce que j'ai vu dans mes cours d'histoire, puis ce qu'on m'a raconté, ce que mes grands-parents m'ont déjà raconté, puis d'autres gens qui l'ont vécu. Moi, je suis chanceux d'être né dans les années 80, je n'ai pas connu ça. Mais disons que c'était assez sévère comme ambiance. Et parlant du contrôle de la religion catholique, ça allait aussi jusqu'à, dans les familles, les curés se promenaient d'un village à l'autre, dans les paroisses, qu'on appelle là, chaque église avait une paroisse. C'était contrôlé. Il disait aux femmes qu'il fallait faire beaucoup d'enfants, il fallait repeupler le Québec. C'était contrôlé jusqu'à ce point-là, en réalité. Et oui, c'est ce que j'avais entendu, parce qu'il disait que peut-être que c'est aussi dû à l'histoire, où justement, la province du Québec est un peuple français qui est fier de sa langue, de son histoire, et qui veut aussi se développer, et que du coup, pour se développer, il fallait aussi repeupler. Mais je ne sais pas si encore, dans les années 60, c'était encore comme ça, s'il y avait encore cet objectif-là. En fait, c'est que dans les années 60, tout a changé, parce qu'il y a eu des élections en 1960, ils ont élu Jean-Lessage, dans Les libéraux. Puis le slogan, si je me souviens, c'était « Il faut qu'on soit maître chez nous ». Puis, parce que là, tout était contrôlé par l'Église, jusqu'à dans les familles, tout ça. Et ce que ça a fait, ça a créé un certain retard dans notre population, en fait, pour le développement, justement, les écoles, l'éducation, la qualité de l'éducation. Pas que les religieux n'étaient pas bons, mais... C'était trop contrôlé. C'est ça. Ils apprenaient que ce qu'ils voulaient, et aussi peut-être qu'ils transformaient peut-être un peu l'information, l'histoire à leur convenance. C'est un peu ça, en fait. Puis, aussi, le niveau d'éducation n'était pas très élevé. Souvent, les gens, surtout dans les coins ruraux du Québec, les villages et tout ça, les régions... Je prends, par exemple, mon grand-père paternel, lui, il est allé à l'école jusqu'à l'âge de 11 ans, en cinquième année, à peu près. Puis après ça, il a commencé à travailler. Ah oui, ça fait tôt! Oui. Oui, c'est ça. À l'époque, c'était plus courant aussi, surtout en campagne. Peut-être pas à Montréal puis à Québec, mais dans les plus petits villages, les coins plus reculés, disons, comme on dit, c'était chose courante. Et à un moment donné, ce que ça fait, bien, c'est ça. C'est que ça fait des gens travaillants puis vaillants, puis pour ça, il n'y a aucun problème. Je pense que les Québécois le sont, mais ça a quand même engendré un retard sur tout le reste. Et il y a eu les époques, les années aussi avec Maurice Duplessis. Ça, c'est jusqu'en 1960, en fait. Ils appellent ça l'époque de la grande noirceur. Oh! C'est parce que, justement, tout était contrôlé de cette manière-là, puis il n'y avait pas ou très peu de développements sociaux. D'accord. Ah oui, c'est ça. Donc, une fois arrivé en 1960, Maurice Duplessis est décédé en 59. Après ça, il y a eu des élections. Et là, c'est là que ça a donné un grand boom. Parce qu'il y a eu, à cause du contrôle de la religion catholique, il y a eu, ils appellent ça le baby boom, qui commence à peu près vers la fin de la Deuxième Guerre mondiale, jusqu'en 1959 à peu près. Ah ben oui, ça, on l'a aussi. Oui, je pense que c'est mondial, oui. Le baby boom. C'est ça, c'est ça. Puis au Québec, c'était fort à cause de l'après-guerre, puis à cause de cette mentalité-là religieuse, là. Tu sais, qu'il fallait faire des enfants à tout prix, puis bon, les curés forçaient presque les femmes à avoir des enfants, là. C'est comme, ah, vous en avez juste cinq, ben là, ça vous en prend un sixième, franchement, puis... Vous en prendrez bien un sixième, un septième gratuit. Ben, c'est ça, à l'achat de six, vous avez le septième gratuit. Tu vois, j'ai une carte fidélité, mais on peut être en plus, comme au McDo, là. Non, ben, c'est un peu ça, quand même. C'est illustré d'une drôle de façon, mais c'est un peu ça, en fait, là. Moi, ma grand-mère maternelle... Non, paternelle, excuse-moi. Ma grand-mère paternelle, il y avait huit enfants. Mon père, il y a sept frères resteurs, en fait. C'était des grandes familles. Pour ça, oui, pour ça, ça a quand même contribué à repeupler le Québec, puis ça, ça a eu quand même des bons impacts pour ça. Mais pour tout le reste, comme j'ai dit, ça a laissé à désirer un peu. Puis là, après ça, dans les années 60, on a vraiment changé le tout pour le tout à vitesse grand V, pour rattraper ce retard-là qui a été occasionné par ces événements-là. OK. Comme j'ai dit, la création du ministère de l'Éducation, là, l'éducation n'était plus gérée par le clergé. C'était vraiment le ministère avec des cours plus modernes, disons, des enseignants formés adéquatement, tout ça. La création des cégeps. Les cégeps, c'est comme le collège, en fait, pour donner l'équivalent. Tout ça. Quoi d'autre aussi? Les années 60, c'était une période très, très importante dans l'histoire du Québec, parce que, surtout pour Montréal aussi. Montréal a inauguré la première partie de son métro en 1966. D'accord. Alors, c'était quelle ligne? C'était la ligne orange ou la ligne verte? En fait, le métro de... Oui, non, 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 il y avait les deux. Mais le plan était très différent de ce qu'on connaît aujourd'hui. Ah! Le métro de Montréal, les travaux ont commencé en 1962, près de la rue, la station Jarry, ici, sur la ligne orange. Ah! D'accord! Donc, là où je vivais avant, c'est ça? Tu veux dire vers le parc Jarry ou c'est... Oui, bien, la station Jarry est sur la rue Jarry et au coin de la rue Barry, de la rue Jarry. Puis, c'est ça, c'est à cet endroit-là que les travaux ont commencé. Et d'ailleurs, c'est toujours mon quartier à moi, ici, en ce moment. C'est ce que tu m'avais dit, oui. C'est ça. Donc, non loin de Jean-Talon, c'est ça, du marché? C'est ça, exactement, dans ce coin-là. En 1962. En 1966, ils ont été capables d'ouvrir les 26 premières stations du réseau. Ça a pris 4 ans pour bâtir 26 stations. Eh oui. Je trouve que, quand même, pour l'époque aussi, même aujourd'hui, c'est compliqué de faire autant en 4 ans, je pense, de 26 stations, quand même. C'était quand même, oui. Quand je disais qu'il fallait rattraper un retard... Ils n'ont pas fait semblant. C'est ça. Exactement. Exactement. Parce que ça faisait des années qu'ils parlaient de faire un métro à Montréal, puis ça n'avait jamais fonctionné. Puis, il y avait toujours des contraintes. Puis, bon, la Deuxième Guerre mondiale n'a pas aidé. Puis après ça, l'époque de la grande noirceur, les investissements, ils n'étaient pas là. Donc, là, c'était le temps de rattraper le retard. Et le plan original, en fait, ça partait la ligne verte, la ligne 1, qui partait de Atwater jusqu'à Frontenac. D'accord. La ligne 2, orange, elle, ça allait de Henri Bourassa à Place d'Armes. Ok. Je vois à peu près, mais comme ça fait bientôt un an que je ne prends plus le métro, à cause du confinement et du télétravail, je commence à perdre le fil des stations. Ce n'est pas grave. Tu auras l'occasion de le refaire, puis un jour, on va se voir en personne. Je t'amènerai avec moi. On fera une balade. C'est ça. Ça sera intéressant aussi à ce niveau-là. Oui. Il y avait aussi, il y avait déjà le désir de le prolonger jusqu'à Bonaventure, à la Place Bonaventure, avec la ligne orange. Ça, ça s'est complété en 67. Et la ligne 4, jaune, c'est celle qui va jusqu'à Longueuil, l'autre côté du fleuve. Celle-là, elle a été ouverte en 1967 à cause de l'Expo universelle de Montréal, l'Expo 67. D'accord. Ok. Est-ce que c'est la ligne qui passe au-dessus de l'île des Deux-Sœurs, si je ne me trompe pas? Ou c'est une autre île? Non. L'île des Deux-Sœurs, le métro ne passe pas sur l'île des Deux-Sœurs. En fait, les îles dans le Saint-Laurent, à cette hauteur-là, ce sont l'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame. Ah, c'est ça. C'était le seul nom que je me souvenais, donc j'ai tenté le coup. L'île des Deux-Sœurs, ça existe, mais ce n'est pas la même place, tout à fait. L'île des Deux-Sœurs, c'est proche du pont Champlain. Attends, je suis en train de regarder ça. Ah oui, l'île des Deux-Sœurs. Ah oui, effectivement, c'est beaucoup plus bas. Oui, d'accord. C'est ça, exactement. C'est plus à l'auteur de Brossard, proche du pont Champlain. L'île Sainte-Hélène et l'île Notre-Dame, en fait, ça, c'est une très belle histoire aussi pour ces îles-là. Puis tout ça, ça fait partie de l'époque de la Révolution tranquille aussi. D'accord. Dans le fond, c'est ça, la ligne jaune du métro, c'est la plus courte du réseau, mais c'est une des plus importantes aussi. Parce que, premièrement, ça fait la navette entre la Rive-Sud, la ville de Longueuil, qui est quand même très peuplée aussi. Et le centre-ville de Montréal à la station Berry-Hucam, qui s'appelait Berry-de-Montigny à l'époque. D'accord. Et en plein milieu, il y avait la station Île-Sainte-Hélène, qui s'appelle aujourd'hui Jean Drapeau. Jean Drapeau, c'était le maire de Montréal durant ces années-là. OK, OK, OK. Oui. Et Jean Drapeau a contribué très, très, très largement à le rattrapage de ce retard-là, justement, pour la ville de Montréal. Les grands projets, le métro, l'Expo 67, les Olympiques de 1976, tout ça, c'est grâce à lui. D'accord. Oui. Est-ce que, alors, parce que là, tu parles des Olympiques, etc., est-ce que, parce que je sais que je passe souvent devant le parc olympique, mais je n'arrive jamais à me souvenir en quelle année il a été... Il y a tout un historique, il y a toute une fresque, en fait, qui explique toutes les années, mais je crois que dans les années 60, il n'était pas encore bâti. C'était les années 70, plus tôt, je crois, je ne sais plus. C'est les années 70. Si tu veux, après la Révolution tranquille, on va s'attaquer au parc olympique, sans problème. Je le rajoute dans la liste, ce sera peut-être après ou pas, je ne sais pas, mais oui, si tu as des choses à dire, je le rajoute. On va en parler. On va en parler, ça, c'est sûr, parce que ça aussi, c'est toute une histoire. Ah, ouais, je veux bien, je veux bien. Mais c'est ça, pour la Révolution tranquille, on parle des années 60, puis la ligne jaune, ça fait la navette, puis les gens pouvaient accéder à l'exposition directement en métro, ce qui était une première à l'époque. C'était quelque chose. C'est une exposition qui est où, localisée où exactement? À Longueuil? L'Expo 77? Non, pas tout à fait, ça ne se rendait pas à Longueuil, mais le métro se rendait à Longueuil, mais pas le... L'Expo, c'était sur l'île Saint-Hélène et l'île Notre-Dame. Ah, est-ce que c'est là où il y a l'espèce de sphère? Oui, exactement, exactement. La sphère s'appelle la biosphère aujourd'hui, c'est un musée sur l'eau et le Saint-Laurent. À l'époque, c'était le pavillon des États-Unis pour l'Expo. Pavillon des États-Unis, ça signifie quoi? C'est que chaque pays avait un pavillon, comme une espèce de bâtisse, si tu veux, ou un kiosque, aux couleurs de ce pays-là ou à l'architecture impressionnante, disons, et des choses comme ça. Et cette grande sphère-là, la grande boule qu'on voit sur ces îles-là, c'était le pavillon des États-Unis. OK. C'était là le kiosque des États-Unis. Et comme ce pavillon-là était immense et qu'ils ne pouvaient pas le démonter facilement comme ça, les États-Unis nous l'ont laissé en cadeau. OK. Et tant qu'on est sur cette île, je sais qu'à l'opposé, plus au nord de l'île, alors je ne suis malheureusement jamais allé, mais pour faire rêver un peu les gens, il y a un parc d'attractions. Effectivement, ça s'appelle La Ronde. Oui. La Ronde, pourquoi La Ronde? Parce qu'avant la création de ces îles-là, l'île Ronde existait et l'île Sainte-Hélène existait, mais ils n'étaient pas reliés ensemble. C'était deux petites îles. Ah bon? Minuscules. Oui. Et pour faire l'expo 67 sur ces îles-là, c'est une prouesse technologique assez importante. Puis l'île Notre-Dame n'existait pas non plus. C'était une île complètement artificielle, l'île Notre-Dame. La terre qui a servi, quand ils ont creusé le métro, toute la terre qu'ils ont enlevée ont utilisé ça pour faire l'île Notre-Dame et agrandir l'île Sainte-Hélène et l'île Ronde. C'est pas vrai. Oui. Non, mais alors là, tu m'en apprends. Attends, ils ont utilisé la terre qu'ils ont creusée pour le métro pour créer des îles? Oui. C'est génial. Là, tu m'apprends un truc. Ah, je vais pouvoir être fier de dire, hé, mais tu sais quoi, ces îles-là, il n'y en a que la moitié qui était réelle. Le reste, ah, c'est trop fort ce que tu m'apprends là. Ah, putain! Exactement, exactement. Et c'est là, depuis les années 60, ça tient toujours. Donc, le travail est bien fait. Et d'ailleurs, sur l'île, du coup, Notre-Dame, qui a été, qui est donc artificielle, parce qu'elle a été créée avec la terre qui a été creusée pour faire le métro. Je sais qu'il y a aussi le circuit Gilles-Villeneuve, qui est un circuit de formule, et qui est très populaire. C'est ce qui, je sais que dès qu'il y a ce grand prix-là, c'est ce qui marque le début définitif des beaux jours et de l'été, enfin de l'été, la période estivale, on va dire. À Montréal, c'est ça, hein? C'est ça, exactement. En fait, c'est ça. L'île-Notre-Dame, à l'époque de l'Expo 67, ça n'existait pas, le circuit Gilles-Villeneuve, parce que c'était nouveau. L'île, il y avait besoin de l'île pour faire l'expo. Il y avait plein de pavillons un peu partout là-dessus. Je crois que la première course de Formule 1 à Montréal, c'est le Grand Prix du Canada, en fait. Il y en a juste à Montréal. Il n'y en a même pas à Toronto, Vancouver, c'est vraiment à Montréal que ça se tient. Il me semble bien que c'est en 1978, à la fin des années 70. Donc, le Grand Prix du Canada, en fait, ça a toujours lieu au mois de juin, je crois, le deuxième dimanche du mois. C'est bien ça. C'est le week-end, c'est ça, le week-end autour du 10 juin, dans ces eaux-là. Il y a toujours des festivals un peu partout en ville aussi. Les coureurs automobiles de partout sur la planète sont ici. Et tout ce qui va avec, c'est assez intense. Si on se promène au centre-ville durant ce week-end-là, avec les festivités, la rue Crescent, en gros, c'est toujours là que ça se passe d'habitude. Il y a des défilés, les modèles des voitures, ils sont exposés là. C'est assez intense comme week-end. Si on aime la course automobile, c'est un événement à suivre. Ah ben, moi, alors, je ne suis pas un fan absolu, mais je sais que depuis mon jeune âge, en fait, j'ai eu l'habitude, quand j'étais chez mes parents, de suivre les Grands Prix de Formule 1 avec mon père à la télé. Et donc, comme tu dis, le Grand Prix mondial de Formule 1 passe par ce circuit-là. Tu valides, on est d'accord, c'est ça ? Donc, certainement que je l'ai déjà vu à plusieurs reprises, tu vois, sans savoir que c'était ce circuit-là, tu vois. Oui, et Gilles Villeneuve, pourquoi ça s'appelle Gilles Villeneuve ? Oui, parce que c'était un courant automobile québécois qui est malheureusement décédé en 1982. OK. Est-ce qu'il est décédé en course ou non ? Oui, ben, je crois qu'il est décédé en Belgique. Si je me souviens bien, c'était des qualifications pour un Grand Prix, justement. Puis, il y a eu un accident. Puis, il est décédé, je crois que c'était en entraînement pour un Grand Prix, effectivement. Et ils ont donné son nom à notre circuit ici, son honneur, évidemment. Parce que je crois que des courants automobiles professionnels de ce calibre-là, je pense que, à part lui et Jacques Villeneuve, son fils, je pense que c'était vraiment le seul, en tout cas, à l'époque, en tout cas. Donc, c'était justifié d'y donner son nom. D'accord. Et donc, ça veut dire qu'au début, il ne s'appelait pas comme ça. Il a hérité de ce nom-là, ce circuit, que dans les années 80, à sa mort. Oui, ben, c'est ça. Au début, je ne me souviens pas quel nom ça avait, mais c'est sûr que... Je ne pense pas que ça avait son nom dès le début. Je vais faire une vérification là-dessus, juste pour être sûr. Mais, en tout cas, je sais que définitivement, depuis sa mort, là, ça, c'est sûr. Mais je vais ré-vérifier ça, parce que ça peut être intéressant, là... Oui, de préciser... Pendant que tu fais la recherche, peut-être, moi, ce que je vais faire, c'est que tout le monde ne connaît pas forcément l'emplacement, ni la disposition de Montréal, ni comment c'est. Donc, moi, je sais que pendant qu'on parle, là, je suis sur Google Maps et je vois un peu... Alors, même si je n'en ai pas vraiment besoin, parce que je sais comment est disposée l'île de Montréal depuis un petit moment, quand même. Mais, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, Montréal, c'est, comme je l'ai dit, une île. Je préfère le préciser, parce que même moi, je pense, avant que j'arrive, je ne savais pas, tu vois. Et donc, c'est pour ça qu'on parle, depuis tout à l'heure, d'îles et qu'on parle de ponts, qu'on parle du fait que le métro relie Longueuil. Longueuil qui est... Alors, pour le coup, Longueuil, ce n'est pas une île, mais elle appartient aux terres de l'est de l'île de Montréal. Le sud-est, dans le fond, oui. Oui, le sud-est. Oui, ça aussi, c'est quelque chose qu'il faudra qu'on reparle, parce qu'en fait, quand on parle de sud de Montréal, ce n'est pas le même sud que... Mais attends, je vais en parler vite fait, parce que ça aussi, je sais, mais j'ai appris. Oui. Et effectivement, au nord-ouest de l'île de Montréal, il y a l'île aussi de Laval. On considère que c'est une île aussi, Laval ? Laval, c'est une île aussi, comme Montréal. Ça s'appelait l'île Jésus. Ok, c'est ça. Et donc, on a... Montréal, c'est la ville qui est dessus. Voilà. Et donc, Montréal, si je devais schématiser grossièrement, c'est une sorte de... Une lettre L à l'envers. Voilà, c'est vraiment pour schématiser grossièrement. Et donc, au nord-ouest, il y a cette île Laval. Et en fait, à son sud-est, il y a toute la partie Longueuil avec laquelle est relié le métro. Mais par rapport au fait qu'il y a le nord-sud-est-ouest, comme je dis, ce n'est pas forcément pareil. Pourquoi je dis ça, et tu me corrigeras si j'ai faux, mais je sais que souvent, sur les plans de métro, en fait, c'est comme s'ils faisaient une rotation un peu de la map de l'île de Montréal, un peu à 45 degrés vers la gauche. Ce qui fait que le sud de Montréal devient, en fait, le centre-ville de Montréal, qui est, en fait, on va dire au bout de l'est de l'île. Donc, en gros, le bout de l'est de l'île devient le sud. Je ne dis pas de bêtises. Non, à date, c'est pas mal ça. Voilà. Et puis, en fait, ce qui est le nord de l'île, en fait, c'est l'est, en fait. C'est l'est de Montréal. L'est, l'ouest, c'est ça. Voilà. Donc, ça permet de se situer, ce qui fait que Laval, en fait, n'est pas à l'ouest, mais au nord, en fait, quand on parle à Montréal de manière générale, en fait. Quand on va parler de Laval, on va dire les personnes au nord. On ne va pas forcément dire ouest ni nord-ouest, on va dire nord. C'est ça. Et ça, je vais t'expliquer d'où ça vient, cette situation-là. Bien sûr. À part si tu as ta petite précision ou non, enfin, à part si ce n'est pas long, ce que tu veux dire, vas-y, je te laisse. D'accord. Oui, on y reviendra pour le circuit, Gilles Vina. D'accord, OK. De toute façon, n'inquiète-toi pas. C'est bon, vas-y. Mais c'est ça, c'est parce que pour bien situer les gens qui ne connaissent pas la géographie du coin, en fait, c'est ça. Montréal, c'est une île, effectivement. C'est une ville et c'est une île aussi. Et les îles Sainte-Hélène, Notre-Dame, l'île des Sœurs, l'île Perrault, l'île Bizarre, qui est un peu à l'ouest aussi, Laval. Ça, c'est comme l'archipel, si on veut. C'est tout le regroupement des îles du coin. C'est la région de Montréal. Donc, effectivement, la convention locale géographique, comme ça, le nord de Montréal n'est pas nécessairement le nord géographique. C'est ça. C'est ça, parce que ça vient du boulevard Saint-Laurent, en fait. Le boulevard Saint-Laurent, qui existe depuis pratiquement les débuts de la ville, on parle même de la Nouvelle-France, le tracé de ce chemin-là existait. Donc, c'est ça qui délimite l'est et l'ouest. Ah oui, c'est ça. Oui, je me souviens. Effectivement, t'as une rue, donc c'est le boulevard Saint-Laurent. Oui, d'accord. C'est ça. Et celui qui est la limite. C'est ça. Mais le boulevard Saint-Laurent n'est pas exactement une ligne droite qui sépare S-Ouest, dans le sens que c'est un peu incliné. Donc, ça suit cette convention-là. C'est pour ça qu'on va dire, par exemple, l'est de Montréal, Anjou, Pointe-aux-Trembles, Hachalaga-Maisonneuve, Saint-Léonard, tout ça. On va dire que c'est l'est de Montréal, mais en fait, c'est au nord-est. C'est 45 degrés, un peu, comme t'as expliqué. C'est pas tout à fait à 100% au nord ou à l'est. La ville de Longueuil, qui est sur la rive sud de Montréal, de l'autre côté du Saint-Laurent, en fait, c'est plus à l'est qu'au sud. Mais on va dire la rive sud, parce que la rive sud, ça comprend tout le côté sud de l'île, dans le fond. Mais c'est le sud-est, en réalité. Exactement. Donc, c'est pour ça. Mais pour faire plus simple, on parle tout le temps juste du sud, de l'est, du nord, comme ça. On ne porte plus vraiment attention à le vrai nord géographique ou le vrai sud géographique. C'est ça. Et puis même, comme je disais, dans le métro, les affiches du métro, tu vois bien Montréal qui est incliné, comme ça, avec une rotation. C'est voulu, ça, d'ailleurs, à cause de cette situation-là. Parce que s'ils ne le faisaient pas comme ça, là, les gens penseraient que le centre-ville est vraiment au sud, alors qu'il est au sud-est, en réalité. Donc, c'est ça. C'est pour cette raison-là aussi qu'ils le font comme ça. D'accord. Oui. D'accord. Je suis sur map, je vois le boulevard Saint-Laurent. Moi, on m'avait dit l'avenue Sainte-Catherine, tu vois, je ne sais pas pourquoi, mais on m'avait parlé de l'avenue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine. La rue Sainte-Catherine. En fait, la rue Sainte-Catherine, c'est une rue très, très commerciale. C'est une des rues les plus importantes de Montréal. Et elle fait plusieurs kilomètres de long. C'est marrant, on dirait que c'est pour tout pareil, parce que, genre, à Bordeaux, en France, la rue Sainte-Catherine à Bordeaux est connue pour être une des zones les plus commerciales aussi, avec plein de boutiques. Ah, on a un lien comme ça. Oui, je ne sais pas, tu vois, c'est marrant. Ben oui. Voilà. Mais la rue Sainte-Catherine, par contre, elle, elle est perpendiculaire au boulevard. Oui, c'est ça. Exactement. D'ailleurs, la rue Sainte-Catherine et le boulevard Saint-Laurent se croisent à un moment donné. C'est ça. Ah oui, parce qu'il y a une chose à dire, quand même, que tout le monde n'est pas habitué, surtout en France, c'est qu'en fait, il faut savoir, si vous n'êtes pas au courant, c'est un peu déroutant, c'est que les rues, en fait, à Montréal font des kilomètres, toutes, pratiquement. Et donc, ça veut dire que, moi, il y a un moment, je me souviens, au début, je disais, « Ah, j'habite vers la rue Sainte-Catherine. » Puis là, on va te regarder avec des gros yeux, on va te dire, « Oui, mais où ? » Parce que rue Sainte-Catherine, ça, c'est tant sur des kilomètres. Alors, et c'est vrai que... Oui, ça fait une bonne marche, oui, oui, ça commence dans l'ouest du centre-ville, c'est fini à Hochelaga-Maisonneuve, c'est loin. C'est ça, ça finit chez moi. Non, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'en fait, avec la rue Sainte-Catherine, tu peux traverser tout d'ouest en est, on va dire plutôt le centre de Montréal, mais tu t'écartes quand même du centre, je ne dis pas que tu vas traverser toute l'île, mais tu en traverses une bonne partie, et franchement, pour vous dire, l'île de Montréal, parce qu'on a parlé d'île, mais on n'a pas parlé de sa superficie, je ne la connais pas, mais pour vous dire, c'est énorme, parce que rien que pour vous dire, moi, j'avais été un moment tout au bout de l'île à l'est, j'avais été jusqu'au plus loin du métro, qui est le métro Honoré-Beaugrand, je crois, si je ne dis pas de bêtises, et donc, j'avais marché jusqu'au parc du bout de l'île, et j'avais mis 25 ou 30 kilomètres, alors que j'avais pris le métro déjà pour aller au plus à l'est, donc en gros, pour vous dire, je n'ai pas envie de dire de bêtises, mais là, à vue d'œil sur la carte, je dirais, allez, 30, 60, 90, 100, allez, je dirais, vraiment pour aller, vraiment pour aller de toute l'île de Montréal, de tout l'ouest jusqu'à tout l'est, je pense qu'il y a plus de 200, 250 kilomètres, tu me corrigeras si tu le sais, mais à mon avis, je ne dois pas en être loin. Ce n'est pas tant que, ben, kilomètres carrés peut-être, mais de longueur... Alors, je vais vraiment jusqu'à Pointe-Claire, tu sais, même plus loin encore. Pointe-Claire, c'est vraiment dans l'ouest de Montréal. Donc, moi, je dis vraiment à partir, tu vois, de Pointe-Claire jusqu'à tout au bout de l'île, tout au bout, en ligne droite, je pense que tu dois être... Ouais, allez, peut-être pas autant, peut-être 150 kilomètres, allez. Je vais vérifier ça aussi en même temps, tu sais. D'accord. Tant qu'à être dans les statistiques, je vais regarder pour... Allez, je vais regarder pour ça. Je vais regarder aussi, je suis sur Pointe-Claire, là, je vais mettre Parc du bout de l'île. Même Pointe-Claire, ce n'est pas le bout de l'île à l'ouest, là. À l'ouest de l'île de Montréal, ça va jusqu'à... Ah oui, attends. Ah oui, t'as raison, t'as raison, il n'y a pas de temps. Je me suis un peu enflammé, j'avoue. Comment ça se fait que ça m'a paru autant ? Parce que ça m'avait dit, quand j'avais marché, j'avais marché au moins 30 kilomètres, peut-être parce que j'avais fait des détours et tout, c'était peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça aussi. Ouais, mais si, par exemple, bon, là, je suis parti de Pointe-Claire, donc ça dit 42 kilomètres, donc effectivement, j'en étais très loin. Je comprends que tu as été surpris, mais c'est vraiment l'impression que j'en avais eu. Mais ça reste énorme quand même. Mais c'est quand même 42 kilomètres à pied, ça prend du temps, là. Ben là, pour Google, il dit 8 heures, tu vois, donc 8 heures de marche. Ça va te prendre la journée, là, pour faire ça. Donc, en tout cas, c'est sûr. J'avais vu ton vidéo, justement, où tu explorais l'Est. Ah ben, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est intéressant de voir ça. C'est vrai que dans ce coin-là, l'Est de Montréal, les usines que tu voyais, c'est des raffineries de pétrole. Ah, OK. Donc, l'odeur que tu sentais, c'est un peu ça aussi. D'accord. Oui, mais c'est ce que je disais, c'était normal, vu là où je me trouvais et ce qu'il y avait autour, c'était obligé. C'est ça, les espèces de silos, là, que tu voyais, puis tout ça, c'était, ça appartient à des raffineries qui sont très présentes dans l'Est de Montréal. Pas assez le métro Nord-et-Beaugrand, là, c'est vraiment plus loin. D'accord. Donc, là, donc, j'attends en même temps qu'on se parle. Oui, oui. Je cherche. Mon ordinateur est un peu lent, je m'excuse pour le délai. Pas de problème. Ah, là, 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 là. Mais c'est ça. Non, c'est vraiment très, très étendu, Montréal, comme tu as constaté. Ah, oui. Non, mais c'est sûr. Bon, je me suis enflammé sur les kilomètres parce que c'était l'impression sans avoir la map vraiment sous les yeux. Mais non, non, mais tu comptes facilement 50 kilomètres pour aller d'un bout à l'autre. Et c'est, oui, oui, c'est assez dingue comme c'est étendu, comme c'est grand. Puis même, je crois qu'en termes de superficie, c'est considéré comme la ville la plus grande ou l'une des villes les plus grandes, même au Canada, en fait. Non? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est vraiment très étendu. C'est souvent... Tu me parlais tantôt des rues qui font des kilomètres. En fait, ici, le plan de la ville... En fait, je pense que pas mal toutes les villes nord-américaines sont faites sur le même principe. C'est quadrillé. C'est vraiment des lignes droites qui font très loin, en fait. Oui, c'est ça, en fait. Ça fait des... C'est quadrillé. Comme tu dis, ça fait des carrés. Ça me rappelle Lyon, en France. C'est assez quadrillé, de la même manière, comme ça. Ah! C'est bon, parce que tu vois, je sais pas, mais je sais que c'est pas tout à fait le cas à Paris, je pense. Je sais pas. Je préfère rien dire, parce que je sais pas. Mais par contre, Lyon, je connais. Je peux te dire que, ouais, c'est un peu comme ça. Je comprends. Mais ce qu'on m'avait dit, moi, c'est que c'était plus... Comme à Paris, c'était plus des petits racoins un peu, des petites rues qui s'emboîtent les unes dans les autres, des choses comme ça. C'est beaucoup en forme circulaire aussi, des ronds-points, des choses comme ça. Chose qu'il y a pas beaucoup ici, à Montréal. Des choses comme ça. Ici, c'est vraiment quadrillé, puis c'est vraiment, comme tu dis, des kilomètres et des kilomètres de longueur. C'est ça. Ici, samedi, le circuit Gilles Villeneuve, pour y revenir, c'est ça. Ça l'a ouvert en 1978. J'avais raison. D'accord. Donc, voilà. Bravo. Merci. Mais ça me donne pas de nom différent. Donc, c'est possible qu'il ait donné son nom déjà au départ. C'est un peu surprenant, parce que d'habitude, on donne le nom de quelqu'un après sa mort ou quelque chose comme ça. Mais c'est possible qu'il ait tout simplement de nommer comme ça dès le début, parce que je vois pas d'indication contraire là-dessus. Mais n'empêche que c'est ça. C'est un circuit important. Puis sa localisation sur l'île Notre-Dame, c'est ça qui fait que ça rend l'endroit assez unique aussi. Quand ils font les courses de Formule 1 à cet endroit-là, souvent, si on le regarde à la télévision, on va voir des grands plans du fleuve Saint-Laurent qui passent à côté, puis au loin, le centre-ville, et tout ça, on le voit ça. C'est unique à Montréal, on le voit pas ça ailleurs. D'accord. Voilà, effectivement. Puis, pour la grandeur de l'île de Montréal, exactement. Oui, c'est un petit temps d'avoir la superficie. Québec. On va aller voir ça. Je suis curieux, moi aussi, parce que c'est pas le genre d'affaires que je regarde tous les jours non plus. Ah oui, bien sûr. Je me doute, oui. Donc, ça me permet d'apprendre moi-même sur ma ville aussi. Bien sûr. Voilà. Mais je sais que déjà, pour ceux qui savent pas, par rapport à la France, je crois que rien que le Québec, donc la province de Québec, je crois que c'est 6 ou 7 ou plus de fois la superficie de la France. Donc, pour se rendre compte... Oui, la France entre 6 fois dans le Québec. Oui, c'est ça, 6 fois, oui. Et si on met les choses en perspective, la France, vous êtes quoi, 66 millions à peu près ? Oui. Oui, je sais ce que tu vas dire, mais oui, c'est marrant. Oui, 66 millions environ, ouais. Oui, je pense, oui. Puis, le Québec en fait 8 millions. C'est ça. Et moi, ce que je trouve encore plus étonnant, c'est que tu vois, là, quand tu parles même à l'échelle du Canada entier, alors là, je ne sais pas combien de fois la France rentre dans le Canada, mais je pense qu'on est à plus de 30 faciles, mais faciles, très faciles à mon avis. Je ne sais pas si tu as moyen de chercher ou je chercherai pour savoir, mais pour toute la superficie du Canada entier, c'est 33 millions, je crois, de personnes. Donc, ça veut dire deux fois moins que la population de la France pour un pays qui est plus de 30 ou 40 fois plus grand. C'est incroyable. Le Canada est le deuxième plus grand pays du monde, mais comme on le dit au Québec, ce n'est pas tout construit. C'est vrai, parce qu'en fait, tu as tout simplement, en fait, des grosses, grosses portions. C'est uniquement de la nature, en fait. Oui, parce que le climat ne permet pas partout d'être bâti. Moi, je pense aux territoires du nord, le Nunavut, les territoires du nord-ouest, le Yukon, c'est des territoires qui sont peuplés beaucoup par les Inuits et aussi des travailleurs saisonniers, mais il n'y a pas beaucoup de végétation dans ces endroits-là. Il n'y a pas beaucoup de lumière non plus, l'hiver surtout. Il y a des endroits, là, ce n'est pas vivable vraiment. C'est pour ça que la majorité de la population canadienne est située dans le sud du pays, la grande majorité, ce qui fait du sens aussi. Puis, le climat, tout au nord, c'est une zone arctique. C'est comme la Sibérie, là. Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'il faut pouvoir y vivre déjà. C'est ça. Donc, c'est sûr que si on avait mis une ville comme Montréal en haut, bien, c'est ça. La vie ne serait pas la même, ça, c'est sûr. Tandis que si je regarde la carte du monde, la France est à peu près à la même hauteur que le Québec sur la Terre, mais le climat n'est pas pareil à cause du Gulf Stream puis à cause d'autres facteurs comme ça, ce qui fait que vous, vous avez des villes partout sur votre territoire puis c'est peuplé de haut en bas. Donc, vous avez cet avantage-là que nous, on n'a pas ici. Nous, il a fallu s'installer dans le sud parce que c'est la seule chose à faire. C'est ça, oui, oui. Non, mais puis, bon, ça reste encore à être construit, peuplé, etc. Autant que possible là où on peut. Et puis, c'est vrai qu'en termes de distance, c'est vrai que j'ai déjà parlé avec certaines personnes quand je disais à des personnes ici que des fois, c'était long de traverser la France d'Est en Ouest. C'est vrai que quand tu calques ça au Québec et au Canada même entier, moi, je n'ose pas imaginer les personnes qui se font un road trip en voiture de, par exemple, je ne sais pas, on va dire de la ville de Québec jusqu'à Vancouver, tu vois, par exemple. Ça doit être interminable. Ça va prendre plusieurs jours. Puis, tu es mieux de prendre le train ou l'avion pour ça parce que c'est une bonne promenade, vraiment. Juste aller de Québec à Montréal, ça prend à peu près deux heures et demie. À trois heures, ça dépend s'il y a de la circulation. Ah oui, non, mais c'est... Juste pour faire un chiffre, on va dire trois heures, mais c'est ça, puis c'est la même province. Oui, oui. Donc, c'est ça. Moi, il y a deux ans, je suis allé à Toronto avec mon père. On a pris le train. En train, ça prend cinq heures et demie à la Toronto de Montréal. Donc, si on l'avait fait en voiture, ça en aurait pris huit. Oh, mon Dieu. Bien, peut-être pas sept, mais en tout cas, pas mal plus long. Puis, c'est même pas si loin que ça, en réalité, l'un de l'autre. Puis, il en reste encore beaucoup plus loin, là, jusqu'à Vancouver, là. C'est assez intense. Pour vous dire, ceux qui nous écoutent, de Montréal, on est à, je crois, quoi? Une heure en voiture de... Ou une heure et demie, je sais plus, de New York? C'est... Oh, c'est un peu plus que ça, quand même. Plus que ça? Attends, je... Ou alors... Ah, je parlais de la frontière, alors, plutôt. Oh, la frontière... Oui, excuse-moi, la frontière, oui, excuse-moi. La frontière des États-Unis, elle est à une heure. Oui, avec l'État de New York. Oui, pas la ville, mais... Oui, c'est ça, c'est ça. J'ai confondu, mais... Effectivement. Mais par contre, après, oui, c'est ça. Mais, ouais, ouais, c'est ça. New York, c'est... On va dire que c'est à plus de... Oh, je pense qu'on est à huit heures, peut-être. Plus? Moins? Oh, non, ça doit être... Ah, ça doit être plus ou moins le même temps que tu mets... C'est à peu près équidistant avec Toronto. Entre Montréal-Toronto et Montréal-New York, j'ai l'impression. À peu près, c'est semblable, mais juste pas dans la même direction. Mais c'est la même distance, là, si on veut, oui, à peu près. Effectivement. J'ai pas la longueur totale de l'île, mais ça me dit la superficie, OK? C'est 365 kilomètres carrés. D'accord. Eh oui, OK. Eh oui, non, mais c'est... C'est grand. De toute façon, c'est ça. Oui. Oui. Puis, oui, c'est ça. C'est étendu comme territoire, effectivement. Et la ville de Montréal, elle, compte pour la ville principale de l'île, mais il y a plusieurs autres villes sur l'île même aussi. C'est la communauté urbaine de Montréal. Voilà. D'accord. Écoute, là, on a fait un bon tour sur la superficie et tout ça, mais je trouvais ça important aussi d'en parler parce que... Oui, tout à fait, ça met en perspective les choses, puis... Complètement. C'est pas le genre de choses qu'on pense nécessairement tous les jours, comme je disais, donc c'est bon de se le rappeler, puis de le mettre en perspective comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Et tu vois, regarde, là, tu vois, on était partis sur la liste, ça fait déjà une heure qu'on parle, tu vois, et en fait, on a... Tu vois, sur ma liste, j'ai dû cocher deux points, quoi. C'est parce qu'il y a beaucoup de choses à parler, puis on... Ah oui. On n'en finit pas, mais c'est intéressant aussi. Ah, mais complètement, sinon on n'en parlerait pas. Mais je crois qu'on peut y passer une année, comme ça, c'est... Ah, ben, il y a du confort. Le contenu pour un an, moi, je suis bien prêt à le faire aussi. Ah oui, et puis même moi, enfin, je veux dire, ça m'apprend tellement. Je veux dire, rien que... Je te prends que cet exemple, mais j'ai appris plein d'autres choses. Par exemple, tu as parlé de la Révolution tranquille, et encore, je pense que... Oui. On avait loin d'avoir vraiment terminé, enfin, loin peut-être pas, mais... Tu avais déjà bien mis le contexte et tout, mais peut-être pour ce qui se passe après, je pense que tu avais peut-être encore des choses à dire dessus. Ben, en fait, si on peut conclure ce sujet-là, dans le fond, c'était pas mal ça, mais en fait, c'est ça. C'est que la Révolution tranquille a servi, si je résume, là, les grandes lignes, ça a servi à décoincer le Québec, puis ça a servi à nous mettre à jour sur le reste de l'Amérique du Nord, puis avec le reste du monde aussi. D'accord, et est-ce que c'est depuis ce temps-là que la province du Québec est considérée comme étant laïque? Ça a commencé avec ça. C'était pas tout à fait... Ça a pris du temps, là, à sortir l'Église de toutes les organisations qu'il y avait en place, mais ça a commencé le mouvement avec ça, entre autres. Parce que comme, là, les religieux et les religieuses n'étaient plus les bienvenus dans les écoles et tout ça, c'est avec ça que ça a commencé, en réalité. Quand ils ont créé le ministère de l'Éducation, ils ont créé les cégeps. Les cégeps, comme je disais, c'est comme le collège, en fait, c'est après l'école secondaire. D'ailleurs, le système scolaire, on peut en reparler aussi. Oui. Donc, ça a commencé avec ça, effectivement. Pour le système scolaire, puisqu'on est dans le sujet, en fait, de la façon que ça fonctionne, l'école maternelle, je pense qu'en France, vous appelez ça CM1, je suis pas certain. Quand on commence très jeune, l'école, le premier niveau, c'est quoi en France? Alors, vraiment, tout premier, c'est vraiment, quand tu rentres, on va dire, c'est la maternelle. Ensuite, et ensuite, voilà, mais vraiment, après, le premier, ça va être le CP. En fait, ça fait CP, CE1, CE2, CM1, CM2. Et après, c'est le collège. Ah, OK. Bon, tu vois, nous ici, vers l'âge de 5 ans, c'est la maternelle aussi. Après ça, ça va, c'est très simple, première année, deuxième année, troisième année, jusqu'à sixième année. Ah oui, c'est très simple. C'est très simple, le mot le dit. Là, sixième année, on est rendu à peu près à l'âge de 11 ans, 12 ans, dans ces coins-là. Après ça, l'école secondaire, ce qui pourrait être l'équivalent de votre lycée, je crois. Nous autres, ce serait secondaire 1, 2, 3, 4 et 5. Simple comme ça aussi. D'accord. Et après le secondaire, là, il y a plusieurs choix qui s'offrent aux gens. On peut aller au cégep. Donc, le cégep, c'est l'équivalent du collège. Et aussi... Alors, attends, parce que... Attends, je crois que c'est différent. Attends, tu dis qu'après la sixième année, toi, tu as parlé que c'était peut-être l'équivalent de notre lycée à nous? Ben, le lycée, je crois que c'est... C'est après, c'est un 2. Alors, justement, non, en fait. C'est là où je pense que la... Ça doit être un peu confus avec... Parce que je sais qu'aux Etats-Unis, c'est ça aussi. C'est tu fais... Je crois qu'en fait, collège, c'est comme l'université. J'ai l'impression. Ah, oui, c'est vrai. Oui, 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 c'est vrai. Tu vois, alors qu'en fait, en France, le collège, c'est très tôt. C'est plus tôt que nous. En fait, je te dis simplement, nous, ça fait. Donc, maternelle, CP, CE1, CE2, CM1, CM2, et après, on a collège, et après, on a lycée. Ah, OK, 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 je comprends. OK, bon, bien, merci de m'avoir corrigé. Tu vois, moi aussi, j'apprends des choses. Ah non, mais de rien. C'est fait pour. Oui, exactement, exactement. En fait, dans le fond, pour résumer, c'est ça. Nous, ici, on a maternelle, première à sixième année. Après ça, secondaire 1 à 5. Là, on est rendu à peu près à l'âge d'il y a 17, 16, 17 ans, 18 ans des fois. Ça dépend un peu. Ensuite, après secondaire 5, là, c'est ça, les choix, on va au cégep. Cégep, c'est plus des cours techniques, des cours pré-universitaires. Et après, le cégep, le cégep, ça dure deux à trois ans, à peu près, selon le programme qu'on étudie. Il y en a que, si c'est plus technique, ça va être trois ans. Puis après, tu as ton diplôme, tu peux aller travailler dans le domaine que tu as étudié. Si c'est pré-universitaire, souvent, ça va être deux ans. Ça va être divisé en quatre sessions. Ah, ouais, d'accord. Comme nous, en fait, si c'est en deux ans, ça va plutôt être des IUT ou DUT et si c'est... ou des BTS. Et si c'est trois ans, ça va plutôt être des licences. Si c'est cinq ans, c'est des masters. Si c'est sept, huit ans, c'est des doctorats. Ah, ben, c'est ça. Tu vois, nous, on va diviser ça un peu différemment, mais au bout du compte, ça revient pas mal à la même chose. C'est que c'est pas divisé pareil, tout simplement. Après le cégep, là, il y a l'université. Selon le programme qu'on choisit, doctorat ou peu importe, maîtrise, etc. Mais alors, ça veut dire que quand tu termines le cégep, t'as à peu près quel âge? 19, 20 ans? 20, 21, dans ce point-là. C'est vrai que c'est complètement différent parce qu'en fait, nous, quand, par exemple, on va finir le... Tu sais, nous, on a maternelle, après on a CP, CE1, CE2, CM1, CM2, collège, lycée. Et quand on finit le lycée, logiquement, on a 18 ans. On obtient ce qu'on appelle le baccalauréat. Et à ce moment-là, 18 ans, c'est un peu difficile de commencer à travailler, mais tu peux. Mais sinon, c'est là où tu fais des études en deux ans ou trois ans, si tu veux te spécialiser. Soit tu pars sur cinq ans, soit sept, huit ans. Alors que de ce que j'ai compris, ici, il y a plus une étape... En fait, c'est pas une étape intermédiaire. En fait, c'est un peu comme si... C'est le secondaire, c'est ça? Secondaire, première année, jusqu'à sixième année? C'est ça? Le primaire, c'est de première à sixième année. Et le secondaire, c'est secondaire un à cinq. Secondaire un à cinq. OK. Donc, c'est ça. En fait, pour essayer de faire une sorte d'équivalent, même s'il n'y a pas vraiment d'équivalent, mais le secondaire, c'est comme notre collège, sauf que notre collège dure moins longtemps, nous, que votre secondaire. Parce que vous, votre secondaire, c'est cinq ans. Nous, le collège, c'est quatre. Et après, le cégep, c'est deux, trois ans. Nous, le lycée, c'est trois ans. Si, mais ça revient plus ou moins au même, en fait. Ça revient plus ou moins au même. C'est juste les années qui sont différentes entre certains. Parce que tu vois, par exemple, le secondaire, vous, c'est cinq ans. C'est ça. Voilà. Nous, après le collège, c'est... Le secondaire, c'est entre 13 et 17 ans, en fait, les âges. Puis après ça, c'est le cégep. Puis après ça, c'est l'université. Mais il y a aussi une alternative au cégep qui est très populaire aussi. On appelle ça la formation professionnelle. Ou DEP. DEP pour diplôme d'études professionnelles. Ce que ça fait, ça, c'est que souvent, ça, ça va être des métiers qui ne nécessitent pas des cours universitaires poussés. On parle, tu sais, comme médecin, avocat, des choses comme ça. Ça, c'est l'université. Mais certains métiers plus manuels, disons, ou qui nécessitent pas dix ans d'études, ça va... Les gens vont se diriger vers ces diplômes-là, cette forme d'éducation-là aussi. ça peut être des cours de coiffure, devenir coiffeur, ça peut être en restauration, ça peut être plombier, des choses comme ça. Ça prend des cours, mais pas nécessairement des cours très poussés pendant des années et des années. Donc ça, c'est la formation professionnelle. Il y a plusieurs domaines aussi. Il y a beaucoup de gens qui vont vers ces domaines-là aussi. D'accord, mais tu vois, je comprends un peu mieux comment ça fonctionne parce que c'est vrai que rien qu'en termes de système scolaire, c'est difficile de s'y faire quand tu changes totalement de pays. Là, je vois un peu mieux comment ça se déroule. Ben, merci à toi aussi de m'avoir éclairé là-dessus parce que, tu vois, moi, le lycée, je pensais que c'était l'équivalent de notre école secondaire alors que c'est pas du tout le cas. Donc tu vois, j'ai appris quelque chose moi aussi. Non, ouais, c'est ça. Ouais, ouais, c'est différent. Mais c'est vrai que, en fait, je te dis ça par rapport aussi aux États-Unis. C'est parce que je parle à quelqu'un en fait qui vit aux États-Unis et quand cette personne me parle de college, c'est un peu comme university. college, university. Ouais, c'est vrai. Et c'est à la même étape. Et donc c'est pour ça que c'est assez déroutant quand j'entends collège pour parler d'université alors que nous, ben c'est quand on est encore très jeunes. Donc tu vois, c'est très déroutant. C'est ça. Ben, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça que, tu vois, ça sert à ça aussi notre podcast. Donc c'est super enrichissant pour ça. Donc c'est un peu ça le système scolaire québécois. Le cégep, ça existe seulement au Québec, je pense aussi. C'est comme une étape, tu l'as dit un peu tantôt intermédiaire, un peu entre le secondaire et l'université, dans le fond. OK. Donc c'est comme ça que ça fonctionne aussi. Donc voilà, c'est pas mal ça, le système scolaire. Ouais, ben pour le système scolaire, c'est bien. Je sais même pas si je l'avais noté quelque part, je pense pas. Je regarde ma liste, mais je crois pas que j'avais noté le système scolaire, tu vois. Non, mais c'est pas vrai, mais tant qu'à être dans le sujet, je trouve aussi bien le passé tout de suite, comme ça, ben c'est fou. Ah ben, carrément, on était dans le sujet, c'était la suite de... Ouais, bien sûr. Ben c'est ça. Comme on a dit, des fois on a un sujet préétabli puis tranquillement, ça ouvre une porte sur un autre. On navigue. Puis un autre. Puis c'est génial parce que c'est très spontané comme conversation. Fait que moi j'aime ça aussi comme ça. Complètement. Ben on part, oui, on part d'un point et puis après, petit à petit, on en amène vers un autre. Absolument. Mais c'est quoi, je serais intéressé parce qu'on n'en avait pas la dernière fois. J'ai dit que je te demanderais, c'est qu'est-ce que tu connais, toi, par contre, de la culture française? Qu'est-ce qui t'intéresse en fait dans la culture française? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce que même t'aimerais savoir? Ben en fait, la culture française, c'est peut-être plus au niveau de la musique parce que la musique a circulé beaucoup sur la planète puis comme on a la même langue, c'est très fréquent que vos chansons se rendent jusqu'ici. Ah, c'est intéressant ça. Oui, il y en a eu beaucoup. Tu vois, un artiste que moi j'aimais beaucoup, français, c'était Éric Chardin. Je ne le connais pas. Je suis un inculte. Mais, il y avait une chanson qui parlait de Montréal dans son répertoire et il était venu la chanter ici. D'accord. Et ça avait fait un méga succès. Ah ouais. Dans les années 70. Il y avait Joe Dassin aussi. Là, je connais. Qui est connu. Je pense que lui, c'est un incontournable. là, je veux dire, on le connaît. Francis Cabrel. Bon, c'est tout la même époque un peu. Mais c'est Julien Clair aussi qui est avec son cœur de rocker. C'est ça, c'est des choses comme ça. Qui d'autre aussi? Renaud qui a entendu beaucoup ici. Patricia Cass. Oui. Ça, c'est les années 80, un peu plus. Il y en a eu plein comme ça. Je vais essayer de trouver des chanteurs que vous devriez peut-être connaître. Je ne sais pas, je vais t'en passer certains. Alors, c'est marrant parce qu'il y a des chanteurs que vous connaissez, comme par exemple ceux que tu viens de me citer. Mais il y en a par contre, et ça, ça va peut-être en étonner beaucoup de Français s'il y en a parmi ceux qui écoutent, c'est que, alors peut-être toi tu connais, mais j'ai demandé à certaines personnes et en fait, ici, quand je leur dis Johnny Hallyday, Ah ben oui, lui aussi, ben oui. Mais pourtant, j'ai demandé à plusieurs personnes et il y en a beaucoup qui ne connaissent pas ici. Ben oui, la chanson Noir c'est noir et il n'y a plus d'espoir. Bon, il ne faudrait pas qu'elle chante trop parce que ça va faire non mais moi non plus, donc on va citer des chanteurs. Mais non, il est connu ici. Quand même, d'accord, mais peut-être pas tout le monde, ok, mais parce que c'est vrai que j'avais demandé à deux, trois personnes et ah non, Johnny Hallyday, non, allumer le feu, non. Mais j'ai déjà entendu ça aussi, non oui, il y en a beaucoup comme ça. Moi, quand j'étais adolescent, il y avait un groupe, je ne sais pas s'il est français ou en tout cas européen, francophone, en tout cas, tu sauras peut-être me dire la fameuse chanson « Tomber la chemise » de Zabda qui jouait tout le temps, tout le temps, tout le temps ici pendant l'été 99, je me rappelle même de l'année. mais je ne sais même pas si c'était un groupe qui était connu, ils n'ont dû faire qu'une musique et c'est tout. Ils n'ont fait qu'une musique mais ça l'a tellement joué et rejoué et rejoué que tout le monde connaissait ça. ça l'a fait quand même rayonner l'accent français ici. Beaucoup. Oui, c'est vrai. Des choses comme ça. Si on parle au niveau cinéma, il y a quelques films aussi qui se sont rendus jusqu'à nous, à nos écrans ici. Moi, je pense, entre autres, Taxi, Dîner de con, qui a été vraiment un film qui est passé ici. Même des fois, ça repasse à la télé ici. Le Dîner de con, même en France, c'est considéré comme l'un des meilleurs films pour beaucoup. Oui, effectivement. Ça fait quelques années depuis les années 90 et c'est toujours agréable à revoir. Mais perso, moi, si je devais y mettre ma petite touche personnelle, mon film préféré français, celui que vraiment j'adore, c'est un film de Anna Chabat et c'est Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Voilà. Ah, Astérix, oui, c'est vrai, c'est des films aussi qui ont passé ici en version française. Mais Mission Cléopâtre, parce que le premier contre César, il est bien, je l'aime beaucoup, mais par contre, ceux après qui ont suivi Mission Cléopâtre, je crois que c'était Au nom de la Reine ou je ne sais pas trop quoi, c'était... je vais être poli, ce n'était pas bien. Voilà. Mais vraiment, ce n'était pas bien. Mais Mission Cléopâtre, il est parfait dans tout, dans son humour, dans sa mise en scène, dans ses décors, dans ses... les acteurs, les... Je ne sais pas si tu l'as vu, celui-là aussi, mais si tu ne l'as pas vu, peut-être jette-y un œil, peut-être regarde-le, parce qu'il y a, certes, oui, le dîner de cons, ça fait partie pour beaucoup de Français, l'un des meilleurs, mais je peux te dire que dans le cœur de beaucoup d'autres Français, peut-être un peu plus jeunes, Astérix et Béx, Mission Cléopâtre, il est en haut du tableau aussi. Je prends bien note de ça, effectivement. Astérix et Béx, Mission Cléopâtre, parce que dedans, il y a certains acteurs ou même humoristes. Est-ce que... Tiens, je ne sais pas, en parlant d'humoristes, on finira sur le cinéma aussi certainement, mais dedans, il y a Jamel Debbouze, je ne sais pas si... Ah oui, je ne connais pas toute son œuvre, mais je l'ai déjà vue, je sais c'est qui... C'est un humoriste, il fait des one-man shows. On a Gérard Depardieu, aussi, en Obélix. Oui, lui est très connu, je pense, pas mal partout sur la Terre, Depardieu, effectivement, c'est une grande pointure chez vous, Depardieu. Oui, c'est une grande pointure, grande pointure, dans tous les sens du terme, parce qu'il doit chausser du... Oui. Oui. Et celui qui joue Astérix, attends, je ne me souviens plus, alors qu'il est super connu... C'est pas Christian Clavier. Oui, c'est ça, merci. La honte. Mais bon, oui, c'est ça, la honte pour moi. Mais oui, Christian Clavier, évidemment, super connu, qui d'ailleurs, a joué dans une autre saga qui est extrêmement connue et extrêmement appréciée des Français, je ne sais pas si tu sauras deviner. avec Jean-Rénaud, si tu connais aussi. Ah, c'est pas... Ah, voyons. Ah, je sais que tu l'as. Je sais que tu l'as sur le bout de la langue. mais oui, 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 c'est pas les visiteurs. Si, bravo. Ah, bien joué. Ah, il a passé, justement, ça ne fait pas longtemps à la télé, ce film-là, puis, ah, j'ai trouvé ça hilarant, ce film-là, honnêtement, celui où, c'est ça, ils viennent du Moyen-Âge, les personnages, tout ça, puis, il se ramasse en 1992, dans la modernité du 20e siècle, puis là, il sort un calendrier, puis il dit, c'est quoi ça, puis on est rendu où, puis là, il passe en dessous d'une ligne électrique, là, avec des pylônes, là, dans un champ, quelque part, puis il dit, c'est donc bien laid, ces affaires-là, puis la fille, à côté du film, c'est peut-être laid, mais c'est ça qui fait fonctionner la télé. C'est quoi la télé? C'est quoi la télé? Ah, mais c'est tellement drôle, ce film-là, j'ai vraiment aimé ça. Quand il joue avec l'interrupteur, le fameux jour-nuit, 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 ça, c'est... Oui, ou le robinet de la salle de bain qu'il laisse ouvert, puis là, il y a de l'eau partout, puis... Ah oui, là, c'est... Ah non, c'est quelque chose, là, vraiment, là, je l'avais bien aimé, celui-là, où quand il parle au téléphone, puis il se dit, ben, qu'est-ce qu'il fait? Il parle au téléphone, pour nous, c'est tout à fait normal, mais je veux dire, quelqu'un de moyen d'âge verrait ça, mais c'est ça, je comprends. Oui, il le tient pas correctement, il comprend pas pourquoi il y a une voix qui sort du combiné, c'est... C'est ça, exactement, donc, c'est assez rigolo comme film, je dois bien l'avouer. Un autre film, moi, français, que j'avais beaucoup aimé, Tanguy. Le film Tanguy. Alors là, par contre, ça ne dit pas grand-chose. C'est l'histoire d'un homme qui est rendu à 30 ans et qui vit encore chez ses parents. Ah, un Tanguy, c'est vrai que c'est comme ça qu'on appelle des gens qui resteraient longtemps chez leurs parents. Oui, oui, si, ça me dit quelque chose, mais je n'ai jamais vu, je crois, Tanguy. Moi, je l'avais bien aimé, c'est drôle, puis, en fait, c'est ça, c'est qu'il habite chez ses parents, il est rendu près de la trentaine, puis, ses parents font n'importe quoi pour le faire quitter, pas parce qu'ils ne l'aiment pas, mais parce qu'ils veulent retrouver leur vie intime de couple, puis là, puis rendu à 30 ans, normalement, tu es capable de vivre par toi-même, puis lui, pour lui, c'est inconcevable, puis bien, je ne sais pas, ils font tout, mais vraiment tout pour le convaincre de partir, mais subtilement, ça crée des situations vraiment assez intenses, là, dans le film, mais c'est vraiment bon aussi. un film français aussi qui a passé souvent ici au Québec, Le fabuleux destin d'Amélie Poulin. C'est vrai, alors lui, je ne l'ai vu qu'une seule fois parce que je savais que c'était un grand classique et évidemment, je me suis dit, il faut que je le voie et je l'ai vu il n'y a pas si longtemps, mais oui, c'est un grand classique, effectivement, et on parlait... Oui, continue. Non, je crois que j'allais dire qu'on parlait de Jamel Debbouze et je pense qu'il joue dedans, mais alors là, je ne suis plus sûr, par contre. Je n'ai pas envie de dire une connerie. Attends, pour éviter de dire des conneries, je vais quand même regarder. D'accord. Tu vois, il y a même un clin d'œil au Québec dans ce film-là parce qu'au début, elle fait une narration puis elle disait, il y avait cette touriste québécoise qui s'est... Elle se jette dans le vide à un moment donné puis elle dit c'était une touriste canadienne ou québécoise de Montréal qui... Moi, j'avais trouvé ça drôle, j'ai dit, il y a un petit clin d'œil à nous dans leur film, c'est bien. Ah oui, oui, d'accord, d'accord. D'accord, mais je confirme, il y avait bien Jamel Deboos donc je ne dis pas de bêtises. Bon, bien parfait, excellent. Tu vois ça, je ne me souvenais pas, par exemple, mais ça fait longtemps que je l'ai vu, les films-là, mais même on avait fait un travail à l'école sur ce film-là. Ils nous l'avaient fait voir à l'école. Donc, c'est vraiment un bon film, c'est un classique, effectivement. la télévision française, on a eu quelques émissions qui sont parvenues jusqu'à nous ici. Moi, quand j'étais plus jeune, il y avait un canal télé ici pour les enfants et les adolescents, ça s'appelait le canal famille. Et il y avait des dessins animés à ce canal-là, cette chaîne-là, puis il y avait des dessins animés français qui venaient de temps à autre. Qu'est-ce qu'on a comme... Parce que moi, tu me parles de dessins animés, moi, je pense à... Je ne sais pas, parce que je regardais quand j'étais plus jeune, je regardais Bob l'Éponge, mais je sais que ce n'est pas français. Non, mais on l'a au Québec aussi, donc ça, c'est international. tiens, comme dessin animé français, qu'est-ce qu'il peut y avoir? Vas-y, aide-moi. Je ne sais pas si c'est français ou en tout cas belge ou européen, mais c'est francophone, mais ça vient d'Europe, forcément, parce qu'il y avait l'accent aussi, les noms et tout ça, c'était vraiment... Les expressions. Européens. Moi, il y avait un show qui s'appelait Le Croqu'not Show. C'était de la musique. Tu iras voir YouTube, c'était... Ou YouTube, comme vous dites. Ah, mais tu peux dire YouTube, il n'y a aucun souci. Tu sais, c'est un mot anglais, donc c'est normal de le dire avec... Ouais. Qu'est-ce qu'il y avait aussi... Bon, les Strumf, évidemment, les petits pas de plus. Ah oui, c'est belge, je crois, mais c'est quand même européen. Je le mentionne pareil parce que ça l'a joué ici, puis moi, j'aimais bien à cet âge-là aussi. C'est ça, c'était européen, tout ça. Il y avait aussi une émission... Ça, c'était... J'étais un peu plus vieux, Samantha Oups. Oh oui, oulala ! Alors, Samantha Oups, c'était des espèces de petits sketchs, des petits sketchs comme ça qui passaient à la télé. Mais je crois que c'était un homme qui était déguisé en femme. Oui, les deux, en fait, lui, puis Samantha, puis sa copine Chantal, qui était un homme aussi. Attends, mais tu me fais penser du coup à une autre série française, mais alors là, pour le coup, française humoristique qui est hyper connue et je ne sais pas parce que, tu vois, tu me parles de Samantha Oups. Pour moi, ça fait partie des choses connues en France en termes de petites séries marrantes, mais c'est petit, c'est rien à côté de l'autre qui est énorme. Et vous avez peut-être, il me semble que vous avez l'équivalent ou, je ne sais pas, c'est un gars, une fille. Un gars, une fille, c'est une création québécoise qui a été exportée en France. Ah, donc là, c'est le contraire. C'est pour ça, parce que, tu vois, je te l'ai dit, je dis peut-être que vous avez l'équivalent, mais dans ma tête, je me suis dit que ça venait peut-être du Québec, effectivement, parce que je crois que je l'ai entendu il n'y a pas très longtemps. Je confirme, ça vient du Québec. Ah, OK. C'est une série d'ici qui a été adaptée au public français aussi parce qu'évidemment, les références ne sont pas toutes les mêmes. Les textes sont peut-être 80% les mêmes, mais le petit 20% qui diffère, c'est vos références culturelles à vous et tout ça, ce qui est tout à fait normal. Sinon, ça ne vaudrait pas la peine de l'exporter parce que, bon, ça ne pourrait pas marcher. Oui, et puis comme tu disais la dernière fois dans le premier podcast, on ne pourrait pas rire de choses qu'on ne comprend pas. C'est ça. Ça marche dans un sens comme dans l'autre, là, tu vois, donc c'est le bon exemple. C'est le bon exemple de choses. Du coup, merci au Québec parce que moi, j'en ai bouffé des épisodes d'un gars et une fille parce que vraiment, j'adorais. Avec un acteur peut-être que tu connais, justement, Jean Dujardin. Je ne sais pas pourquoi tu connais. qu'est-ce qu'il a fait, lui ? J'ai le personnage en tête, je le vois avec les cheveux blonds. Oh là, ah oui, Bryce the Nice. Oui, oui. Alors ça, c'est une comédie. C'est intense, ça aussi. Oui, comme tu dis, c'est intense, oui. Et puis là, il y a même un autre qui est sorti il n'y a pas longtemps, mais je ne l'ai pas vu. Il faudrait que je le voie juste pour la blague. Et je crois qu'il s'appelle Bryce the Nice 3, pas 2, parce que le 2, je l'ai cassé. Je crois, en gros, c'est ça qu'il dit. Oui, ça me dit quelque chose aussi. Il faudrait pouvoir vérifier parce que, ah oui, ça, ça, c'était quelque chose aussi quand ça a sorti. Ah oui. Mais bon, c'est vrai qu'il est connu pour ça, alors qu'il a fait, il a fait, il a fait bien d'autres choses. Il a fait une autre série de films qui est, qui est très connue, très appréciée, c'est la série des OSS 117, qui ressemble à du James Bond, mais français, en fait. avec son humour à lui. C'est comme un parodie un peu aussi, je trouve. Il parodie James Bond en réalité. Mais tu connais, tu vois, tu connais quand même beaucoup, beaucoup de choses. Ah bien, merci. Ça fait longtemps que tout ça, on parle de plusieurs années, je n'ai pas tout vu ça la même année non plus, c'est certain. Mais non, c'est ça, c'est ce qui me vient en temps. Il y avait aussi, quoi d'autre? Ah oui, quand j'étais plus jeune aussi, il y avait une émission télé qui jouait ici. C'était une coproduction Canada-France. Ça s'appelait Les Intrépides. Oh, attends, ça me dit quelque chose. Il n'y avait pas genre des espèces de team, des teams québécois, team français, puis ça se foutait un peu l'un de l'autre. Non? Ou c'était pas ça? Peut-être pas, non, mais en fait, c'est que l'histoire, c'était des jeunes, un gars et une fille. Le gars était français, la fille était québécoise, Tom et Julie. Ah non, mais c'était pas du tout ça, c'est pas ce que je pensais. Ils avaient une émission de radio, clandestine, si on veut, dans leur chambre. Puis, ils aidaient les gens qui étaient en détresse, surtout des jeunes, il y avait un problème. Puis là, eux autres, ils se prenaient un peu pour des détectives, un peu, puis la moitié de la série a été tournée au Québec et l'autre moitié, je crois, à Paris, si je me souviens bien, en France, en tout cas, c'est sûr, mais il me semble bien que c'était à Paris. Et ça, ça a été un de mes premiers, disons, premiers rendez-vous avec la culture française parce que moi, j'aimais beaucoup cette série-là, puis on voyageait des deux côtés de l'Atlantique. constamment avec ça. Et oui, c'est intéressant aussi, c'était une bonne émission, puis ça, on parle des années 90, ça fait un bout de temps, mais c'était un élément déclencheur, si tu veux. OK, d'accord. Pour l'introduction française, donc voilà. Donc oui, il y a quand même plusieurs choses, je dois dire, effectivement. Puis, c'est varié aussi, c'est beaucoup, il y a beaucoup d'humour, mais il y a beaucoup aussi, c'est plus classique comme film aussi, donc comme Amélie Poulin, des choses comme ça, c'est des histoires plus, comment dire, consistantes un peu, c'est vraiment, c'est sérieux un peu plus. Oui, oui, c'est ça. Mais comme Bryce Denice, ben là, ça, c'est complètement disjoncté. Tu as trouvé le mot, c'est ça, c'est disjoncté. Oui, c'est ça. Mais après, Jean Dujardin, il s'est fait connaître dans un, mais là, mondialement, pour le coup, dans le film qu'il a fait, mais je ne l'ai jamais vu, il faudrait peut-être que je le vois, c'est The Artist, c'est un film en noir et blanc, muet. Ah oui, j'ai déjà vu, ben, je n'ai pas vu le film, mais je sais de quoi tu parles. Alors, je te l'ai prononcé à la française, mais, parce que je pense qu'à l'anglais, ce serait plus. Oui, j'ai l'image en tête, de l'affiche du film, je l'ai déjà vu, ça, ça fait quelques années. Il faudrait que je le regarde quand même, parce que, bon, quand même, mais bon. Effectivement, puis, si on regarde dans les choses plus actuelles de la culture française, c'est plus humoristique, je sais que la majorité des Québécois vont dire, ben, l'humour français, c'est nul, c'est pas drôle, ou des choses comme ça, mais, encore là, c'est une question de culture, dans le sens que c'est les références que, des fois, on ne comprend pas aussi. C'est pas nécessairement que c'est pas drôle, c'est que c'est pas fait pour nous, parce qu'on ne s'y reconnaît pas. Oui, il n'y a pas les mêmes références, c'est tout, quoi, c'est... Exactement, exactement. Mais moi, j'aime bien le ventriloque Jeff Panaclock. Oh, tu connais! Ah, d'accord, oui. Ah oui, ben, c'est vrai que c'est assez récent. Jean-Marc. Jean-Marc, qui n'a pas la langue dans sa poche. Quand il veut dire quelque chose, il ne se gêne pas, mais c'est tellement drôle, parfois, quand il est sur scène, puis là, il parle au public, puis à certaines personnes, directement, qui est dans le public, devant lui, comme on dit, il lui lance des flèches, hein, tu sais, c'est comme, ah, t'as fait ça, puis... Mais c'est tellement drôle. Mais ce qui est énorme, c'est, ben, quand t'es ventriloque, ok, il y a ce don, mais en fait, il faut avoir la répartie. Et il a une superbe répartie, et c'est fou. Exact. Il faut savoir détacher aussi sa personnalité propre et celle de ta marionnette. Et donc, c'est incroyable de ne pas se mélanger et tout ça, et c'est fort. Oui, puis je pense que Jean-Marc, qu'il est tellement multi-personnalité déjà lui aussi, là, donc il fait une très bonne job avec cette marionnette-là parce que c'est intense parfois, puis ça s'enchaîne vite, là, tu sais, c'est une blague après l'autre, puis oui, ça va vite. Il y a une cadence. Oh, et attends, en parlant, parce que je ne peux pas passer à côté, parce qu'il y en a peut-être certains qui vont me dire, hé, mais attends, t'étais là-dedans, t'as pas parlé de ça. C'est... Alors déjà, j'introduis avec, est-ce que tu dois, forcément connaître, Gad Elmaleh ? Oui, oui, il est venu d'ailleurs ici, à Montréal. Oui, c'est ça, exactement. Et, lui, il est connu pour faire aussi souvent l'accent, tu vois, québécois, et il avait fait une émission dessus, drôle. Alors, est-ce que tu connais l'émission « Qui veut gagner des millions ? » ? Ah, oui, ben, oui, ça... D'accord. Alors, attends, je vais aller un peu plus loin, est-ce que tu connais Jean-Pierre Foucault ? Je vais peut-être un peu loin. Bon, ben, en fait, c'est celui qui présentait « Qui veut gagner des millions ? » en France. Et, en fait, ça me fait rire, vous n'avez rien connu en français, ça me fait rire, eh ben, Gad Elmaleh a fait une parodie de « Qui veut gagner des millions ? » et il l'a fait avec, je crois, il me semble que c'est ça, si, si, il l'a fait avec un présentateur qui a l'accent québécois et, en fait, il a nommé l'émission « Qui veut gagner de l'argent en masse ? » Et, oui, et, si tu ne connais pas, tape sur YouTube « Qui veut gagner de l'argent en masse ? » Gad Elmaleh, voilà, tu m'en diras des nouvelles peut-être au prochain podcast si tu veux, tu te le notes quelque part. Je vais faire un note, je vais regarder ça, ça m'intéresse, parce que c'est toujours... Ça m'intéresse aussi de savoir ce que tu vas en penser parce qu'après, ok, il limite l'accent, mais vu qu'il y a vécu, je ne pense pas qu'il se fout de la gueule ouvertement, tu vois, je veux dire, ça ne doit pas être son genre ni son but, tu vois, de le faire, mais ce serait marrant parce que nous, je veux dire, on est habitué en France d'avoir vu cette émission-là, mais si toi, tu ne la connais pas, c'est d'autant plus intéressant de savoir ce que tu peux en penser. C'est juste un épisode, je ne sais pas si tu peux le trouver, peu rapidement là sur YouTube, voir si je le trouve, qui veut gagner, voilà, de l'argent en masse. Oui, c'est ça, c'est le premier, ça dure 11 minutes et tu vois la tête de Gad Elmaleh. Ah bon, je vais aller voir ça parce que toi, en temps de confinement, comme ça, ça va me faire quelque chose à faire aussi, donc c'est sûr parce que, oui, Gad Elmaleh, il est venu ici à Montréal, ça fait quelques années aussi. Quel humoriste ? J'ai son nom, il a fait un duo avec Stéphane Rousseau. Oh, Stéphane Rousseau qui est québécois, pour le coup. Franck Dubosc. Ah, oui, Franck Dubosc, bien sûr. Je ne sais pas si on le considère comme un humoriste ou un acteur parce qu'il a fait les deux, lui, je pense. C'est un humoriste avant tout et après, oui, il a fait des films. Parce que je sais qu'on peut être un artiste multi-talent aussi, là aussi. Bien sûr. C'est très bien. C'est très bien. C'est comme Gad Elmaleh, il a fait beaucoup de films aussi. Oui, c'est vrai. Oui, on a fait certains. C'est vrai. Puis, Franck Dubosc, il est venu ici aussi pendant des années, il participait au festival Juste pour rire, qui est un des festivals très importants à Montréal. On y reviendra pour les festivals, on va faire un tour de ça aussi dans un des prochains. Allez, je note. Oui, parce que ça vaut la peine. Parce qu'on parlait de la saison estivale tantôt avec le Grand Prix. C'est ça, on va y revenir parce qu'il y a des choses là-dedans intéressantes. Alors, pas aujourd'hui parce que tu vois, mine de rien, on a fait une heure et demie déjà. Exactement, j'allais le dire, ça passe tellement vite. Trop vite, trop vite. Écoute, on va continuer, on va finir ce sujet de la culture française ou européenne ici au Québec parce que c'est super intéressant. On va au moins finir ça et puis après, on remettra le reste à plus tard. On a tout le temps, on a tout le confinement, c'est le contexte. Si le confinement peut servir à ça, merveilleux, ça sera un point positif. Il faut toujours avoir le meilleur. bien, c'est ça. Puis quand on aura la chance de se voir en personne, on partage en personne aussi. Là, n'empêche pas l'autre. Là, ça sera pas tout de suite, tout de suite. Tout à fait. La table est mise pour ça puis c'est bien correct aussi. Donc, ça fait beaucoup d'informations aussi. Je suis conscient aussi que ça fait beaucoup d'informations en peu de temps. Là, ça fait 1h30 déjà puis je n'ai pas eu l'impression que ça fait 1h30. Moi, ça fait 15 minutes. C'est ça. Non, et puis même après, tu dis que ça fait beaucoup d'informations mais l'avantage, c'est que c'est un podcast, ça peut être écouté, réécouté, mis en arrière, mis en pause, etc. Donc, c'est bien. Ben oui, les gens passent le balai en même temps puis ils font la soupe en même temps puis... Le sport, n'importe. pourquoi pas, ça se fait très bien comme ça. Donc, c'est le gros avantage aussi. Puis comme c'est un sujet intéressant, de toute façon, ben là, c'est gagnant. Exactement, voilà. Vous voulez faire votre séance de sport d'une heure et demie en seulement 15 minutes, écoutez le podcast. Voilà. C'est... Voilà, exactement. Donc, c'est ça. Mais pour finir... Oui, c'est ça. Donc, les comédiens français et tout ça... Élie Semoun, tu connais? Qui? Élie Semoun. Non, tu connais pas... Ok, non, je te dirai jamais honte à toi si tu connais pas, c'est juste savoir. Non, ne me jugez pas, s'il vous plaît. Oh non, t'en fais pas. Et puis, je pense qu'Élie Semoun, c'est pas forcément le plus populaire. Il est connu, mais c'est pas le plus apprécié. Ça peut me permettre de l'apprendre, de le connaître, par exemple, ça fait un projet. Alors, il est particulier, il a son univers à lui, mais c'est Élie Semoun, donc c'est E-2-L-I-E, espace, Semoun, S-E-M-O-U-N-E. Et il a fait des duos, il avait fait des duos, ils se connaissent très bien avec Franck Dubosc, tu vois, ils avaient fait des duos. Et il a fait des duos aussi avec un autre humoriste français, mais alors qu'il rencontre plein de problèmes parce qu'en fait, il est très, très, très cash. Il dit les choses et du coup, il se fait censurer tellement il est cash et tellement il met les pieds dans le plat, tabou sur la religion, sur la politique, sur le... Et j'arrive pas à retrouver son nom. C'est pas Dieu donné ? Si, c'est ça, bravo. Il est trop fort, Tommy. Ah oui, il est venu leos au Québec ça fait plusieurs années. Dans le temps du 11 septembre 2001, dans ces années-là qui ont suivi, je me souviens qui est venu ici. Ça l'avait fait de la controverse immense. Il y a des gens qui l'aiment beaucoup. C'est correct, je veux dire, il n'a rien fait en réalité de mal cet homme-là, mais il dit des choses très crûment. Je pense que c'est pas tous les gens qui sont capables de le prendre. Non, c'est sûr. D'où la controverse que ça a créée. Mais cet homme-là, il est probablement très gentil. Je veux dire, il n'a pas fait rien à ce niveau-là. Je veux dire, il dit ce qu'il pense. Mais je vais dire un truc sincèrement. Moi, je n'avais jamais vu ces spectacles. Voilà, jamais. Et il y a quelques mois, donc il n'y a pas si longtemps, je me suis maté une suite de ces spectacles sur Internet. Donc, je m'en suis maté au moins cinq de lui. Eh bien, en fait, tout ce qu'il va dire, c'est tout à travers des sketchs, tout à travers des personnages, tout à travers des mises en situation, des mises en contexte. Et il ne va jamais le dire de manière directe. Ça va toujours être des sous-entendus. Alors, je trouve que... Enfin, je ne sais pas. Peut-être que je suis naïf en disant ça, parce que, bon, on me traite souvent de naïf, mais je m'en fous. Mais je n'ai vraiment pas l'impression que ce soit si choquant que ça, franchement. Enfin, je ne sais pas. Après, peut-être parce que je ne suis pas la cible visée, parce que je n'en sais rien. Mais bon, peut-être que ça dérange le gouvernement, les politiciens et tout. Et du coup, tu te fais facilement censurer. C'est comme, oh, oui, il faut qu'on parle d'un autre. Attends, on ne peut pas parler d'humour français sans parler de monsieur l'humour français. Même, il y en a même deux. Bon, puis il y en a plein qui diraient d'autres. Mais attends, juste, je finis sur ça. Ouais, je pense que c'est simplement que ça dérange. Et malheureusement, enfin, moi, je pars du principe qu'on peut rire de tout, mais pas avec tout le monde. C'est vrai. C'est très vrai. C'est très vrai. Puis, il y a une façon de dire les choses aussi, parfois, qui, ça peut être plus délicat. Il n'y a pas vraiment d'intouchables, peut-être un peu, mais règle générale, on peut pratiquement rire de tout, mais il faut que ça ait bon goût, pareil. C'est là la limite à ne pas transgresser. Puis des fois, quand on dit les choses trop crûment, sans filtre, c'est là que ça saute, en réalité. Il faut qu'il y ait un certain décorum. Mais c'est ça. Je pense que du donné, c'est peut-être là qu'il y a eu un problème. Oui, sûrement. Écoute, avant de te parler des deux que je pensais, je vais juste te citer quelques noms comme ça si tu connais. Voilà. Si tu ne connais pas, ce n'est pas une honte, encore une fois, je te le dis. Un petit quiz, voilà. Allez, si je te dis Danny Boone. J'ai déjà entendu ce nom-là, mais je ne pourrais pas te dire ce qu'il a fait exactement comme numéro. Mais j'ai déjà entendu ce nom-là. Lui, c'était surtout, c'était de l'humour pareil, mais lui, il n'est pas forcément... Si, il est quand même très apprécié. Il a fait surtout un film qui a été, ça s'appelle Bienvenue chez les ch'tis. Et les ch'tis, ce sont les français qui viennent du nord, du ch-nord, comme il dirait là-bas. C'est ce nom-là que... Oui, ce film-là, j'ai entendu. Je ne l'ai pas vu, mais ça me dit quelque chose. C'est probablement en rapport avec ce film-là que j'ai entendu son nom. D'accord. OK. Donc, si on continue un peu le quiz, parce que là, je vais vraiment dans les têtes d'affiches les plus connues. Jean-Marie Bigard. ça aussi, j'ai entendu ça, mais ça fait longtemps. Alors, le Jean-Marie Bigard, lui, par contre, lui, c'est cru, mais pas cru en termes de, comment dire, politique ou tabou, etc. Lui, c'est plus porté sur le sexe. Tu vois, lui, c'est très... Il est cru là-dessus. Il est connu pour ça, mais sur plein d'autres choses. Mais par contre, vraiment, même s'il est cru là-dessus, je trouve que dans le fond, c'est vraiment quelqu'un qui est plein d'humanité, plein de bon sens aussi sur des choses. Alors, peut-être qu'il a changé un peu depuis parce que je sais qu'il a fait polémique sur certaines choses. Mais vraiment, moi qui ai regardé ces spectacles depuis jeune, genre, voilà, un spectacle que j'adore, c'est Jean-Marie Bigard et ça s'appelle « Des animaux et des hommes ». Et vraiment, OK, il y a plein de blagues, on va dire, beaufs ou trucs comme ça, mais le fond, il est super intéressant parce qu'en fait, il parle de la différence des animaux, des hommes et en fait, pour créer son spectacle, même si c'est entouré de blagues beaufs et de blagues crues, eh bien, c'est entouré aussi. Je veux dire, pour préparer son spectacle, il a été voir des scientifiques et il te sort des trucs qui sont, mais super intéressants, qui sont fascinants. Il te sort des chiffres, il te sort des pourcentages, il te sort des études, il te sort des expériences et il relie ça avec de l'humour et en fait, il mélange l'humour avec des faits réels à tel point que des fois, tu ne sais pas si c'est réel ce qu'il dit ou pas, mais il le dit en général. Mais c'est passionnant. Mais vraiment, moi, parce que j'étais jeune quand même quand j'ai découvert ça, alors on va dire que ça m'a autant initié au truc un peu cru de son bord à lui, mais aussi sur plein de choses scientifiques, sur les animaux, etc. Ah ouais, non, vraiment, vraiment, tu vois, il y en a plein qui le critiquent par rapport à ça, mais moi, j'ai envie de le défendre là-dessus parce que j'ai appris beaucoup. Voilà. Autant dans l'ouverture peut-être d'esprit pour rire de tout, mais autant aussi dans les choses à savoir. Voilà. Bon, c'était la petite aparté sur Jean-Marie Bigard. Un que je connais moins, mais c'est quand même un nom connu en France. Je ne pourrais pas t'en parler beaucoup de lui, mais c'est Pierre Palmade. lui, je le connais pas. Ouais, c'est ça. Attends, qui c'est que j'ai ? Moi, il y en a deux. Il y en a deux vraiment que... Alors par contre, lui, je vais te le dire, mais si tu ne le connais pas, j'avais dit même tant mieux. Ah, OK. Ça promet. Ouais, c'est Kev Adams. Ah, non, effectivement, je ne le connais pas. Tu ne perds rien, Tommy. Tu ne perds rien. D'accord. Voilà. C'est quoi, juste pour ça, j'ai envie d'aller voir ce qui, juste pour voir à quel point je ne manque rien. Vas-y. En fait, non, mais écoute, je suis méchant. Je suis méchant, mais c'est, on va dire, il est arrivé un peu dans l'humour, et il était assez jeune. Et en fait, il avait un humour très jeune, très gnan-gnan, très, je ne sais pas si tu, je ne sais pas si vous utilisez cette expression ici, gnan-gnan, mais c'est un peu très, c'est un peu de bas étage, c'est un peu trop, enfin, c'est, c'est pas forcément marrant non plus, c'est, voilà, il faut adhérer, mais. C'est ordinaire, dans le fond. Ouais. Moi, après, là, je te parle de sa notoriété, tu vois, et quand je te dis, tu ne loupes rien, mais moi, j'ai une philosophie de vie, ce n'est pas vraiment une philosophie de vie, mais on va dire que moi, j'aime rire aux blagues drôles, mais les blagues pas drôles me font rire, justement, parce qu'elles sont nulles, tu vois. Donc, en fait, j'ai ri de tout. Oui, ben, l'humour québécois a un volet comme ça aussi, on va y revenir. Tant mieux, oui. Je sais exactement qu'est-ce qu'il faut que je mette là-dedans, parce qu'on en parlera de l'humour québécois la prochaine fois aussi. Bien sûr. Là, on parle beaucoup français. Je le rajoute. Pour faire la balance, il y a beaucoup de choses à dire là-dedans aussi. Et d'ailleurs, il y en a un que j'aimerais qu'on aborde, mais on ne va pas l'aborder aujourd'hui, mais il y en a un que tu vois, que j'ai découvert, et que j'adore, parce qu'il se fout autant du Québec que de la France. Je pense que peut-être que tu vois de qui je veux parler, si je te donne des petits indices. Comme ça, il a fait autant des shows. Il est anglais-français. Il fait des shows en anglais, il fait des shows en français. Il est jeune. Enfin, il est plutôt jeune. Aujourd'hui, il fait partie, je crois, du jury de la France. Il a un incroyable talent en France. Tu ne vois pas de qui je veux parler ? Si je te dis que ses initiales, c'est SS, Sugar Sammy ? Sugar Sammy, oui, je le connais, oui, je ne le connais pas personnellement, mais je sais qui, oui, effectivement, oui. Eh bien, lui, j'ai découvert, j'aime beaucoup, en fait, je me suis marré, vraiment, j'ai découvert ses spectacles, je me suis trop, trop marré. Lui, il rit beaucoup des Québécois, pour certaines raisons, mais ça reste, c'est fait avec bon goût aussi, là, je veux dire, c'est correct, puis c'est bon, parce que, comme on dit, si on ne vaut pas une risée, on ne vaut pas grand-chose. Ah, si on ne vaut pas quoi ? Attends, je ne connais pas ça, c'est quoi ? C'est une expression, si on ne vaut pas une risée, c'est qu'on ne vaut pas grand-chose. Dans le fond... Attends, je crois que je comprends. Ça veut dire que si on n'arrive pas à rire de toi, c'est-à-dire que tu n'as pas assez de personnalité, parce que c'est quand tu as une personnalité, quand tu as vraiment un certain bagage, une histoire, qu'on a de quoi rire de toi. Donc, si on n'a pas de quoi rire, c'est-à-dire que tu n'es pas grand-chose. Est-ce que c'est ça ? C'est un peu ça, en fait. Ce que ça veut dire, en d'autres mots, c'est que si on n'est pas capable de rire de soi-même et de nos travers à nous, c'est qu'on ne sera pas capable de rien de bon. C'est très beau. On ne vaut pas la peine. C'est un peu ça. Donc, lui, il incarne un peu ce proverbe, je veux dire proverbe, en tout cas, cette affirmation-là, parce qu'il rit beaucoup des Québécois, entre autres de ceux qui ont voulu se séparer du Canada. Des choses comme ça, c'est plus politique. C'est vrai, c'est vrai. Il en rime beaucoup. C'est ça. Mais, je veux dire, comme personne, il doit être bien, je veux dire, ce n'est pas fait avec méchanceté, puis, il a le droit de penser ce qu'il veut, en réalité, pour lui. tant qu'il n'est pas vulgaire comme ça, contre certaines personnes en particulier, c'est fait avec bon goût. Je veux dire, on peut très bien rire de nous-mêmes, puis de nos petits travers à nous. C'est ça. Tant que c'est fait dans le respect, la bonne humeur et tout ça. Exactement. Puis, Sugar Sammy, il incarne beaucoup cette carte-là. Il joue beaucoup cette carte-là. D'accord. Écoute, je vais essayer de... Parce que là, en fait, je vois défiler des noms sur mon téléphone et j'aimerais te parler de tout le monde, tellement il y en a. J'ai envie de continuer mon petit quiz avant qu'on s'approche doucement de la fin. Mais, elle est juste. Laurent Gérard, est-ce que ça te dit quelque chose ? Non. Alors, je te conseille peut-être d'aller voir si tu es intéressé par l'imitation. C'est un imitateur. Mais après... Ah non, mais j'aime ça. Oui, mais ce ne sera peut-être pas marrant parce qu'il imite surtout des personnalités françaises et si tu ne les connais pas, si tu ne connais pas bien leur voix, c'est là où il y a une limite, tu vois. Oui, c'est pas grave. Ça peut me permettre quand même de le découvrir. Tu peux. Ça peut emmener à d'autres choses. Ah ben, je sais qu'il imite pas mal Céline Dion. ça peut... Céline Dion, on pourrait faire un podcast juste sur elle, si tu veux. Oui, je crois. Juste que les Français l'adorent. Oui, mais je sais que les Québécois l'aiment encore plus. Ben oui, quand même. Elle fait rayonner le Québec partout sur la chaîne. Ah oui. on ne peut pas ne pas l'aimer. Je l'ajoute. Comment? Je l'ajoute sur la liste. Oui, parce que même si moi, personnellement, je n'aime pas toutes ces chansons, je vais être bien honnête, là, je n'aime pas toutes ces chansons. mais ça reste quand même une artiste avec un grand A. C'est comme j'aime le dire. C'est quelqu'un d'authentique. Bien sûr. Elle a le talent. On ne peut pas nier le fait qu'elle a la voix et elle a le talent pour faire ce qu'elle fait. est-ce qu'elle a le talent et voilà, c'est comme ça. Bien sûr. Et puis, non mais c'est ça, oui, nous, on l'apprécie beaucoup aussi en France. Moi, tu vois, il y en a un, par contre, j'apprécie énormément. C'est aussi un Québécois, c'est Garou. Et moi, depuis tout petit, je l'entends chanter et je le vois et tout ça. Il était dans certaines émissions en France et tout et c'est vraiment quelqu'un, humainement, j'adore. Oui, Garou qui a fait Notre-Dame de Paris. Oui, c'est comme ça que j'ai découvert. Oui, puis ça, c'était un succès incroyable aussi. Oui. Les chansons de ça, ah oui, c'était quelque chose. Garou, oui, ça fait des années, effectivement. Donc, oui, c'est vraiment un succès comme ça. de toute façon, on pourra revenir à tout ça. Juste, je vais finir la liste parce que bon, on va éviter de dépasser les deux heures. Mais en même temps, c'est super intéressant. Mais allez, vas-y, alors juste un nom, peut-être que c'est assez difficile, peut-être que tu ne connaîtras pas, Elie Kaku. C'est assez particulier. Je pense que c'était un humoriste français qui est mort en 99. Mais, voilà, mais il était, ça fait partie des figures d'humour françaises. Et avant qu'on arrive au top 2, peut-être, de l'humour français, je vais parler d'un acteur, mais un acteur qui est très marrant, qui est mort en 83, mais qui est extrêmement connu pour ses extravagances, pour sa gestuelle, pour ses nombreux films. Je ne sais pas si tu peux réussir à deviner. C'est assez compliqué. Je sais que je te demande quelque chose de compliqué. Mais c'est un acteur, si je te dis acteur français extrêmement connu, je n'ai pas envie de te donner trop d'indices non plus. Allez, si je te dis au moins son prénom, si je te dis Louis. Louis. Alors, je te le dis, c'est Louis de Funès. Louis de Funès. Ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui, ben oui. Et ça, ça fait partie des... Ben oui, Louis de Funès. Oui, effectivement. Oui, mais c'est vrai que, non, mais je te l'accorde, quand on dit juste Louis, on a tellement l'habitude de l'appeler Louis de Funès qu'en fait, tu dis juste Louis, c'est compliqué. qu'ils voient ensemble, oui, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ben oui, oui, j'ai déjà vu ça. Oui, puis c'est très drôle aussi. La soupe aux choux, les gendarmes à Saint-Tropez, ou c'est les gendarmettes, je crois. Oui, exactement. Gendarmes et gendarmettes, plutôt. Ouais, non, mais il y en a... Enfin, il y en a plein. Bon, on arrive juste pour terminer dans le top 2 de, je crois, enfin, je dis top 2, mais des connus, ils sont tous les deux morts à l'heure actuelle. un qui était plus vieux, c'est lui que j'ai parlé, il est mort en 88, c'est Pierre Desproges. Je ne pense pas que tu dois connaître, mais ça fait partie des figures, quand même, qui sont connues. Mais je pense que le... Ouais, celui qui restera dans le cœur des Français, vraiment comme étant peut-être le... Il y a certainement eu de la controverse, mais voilà, ça restera l'un des meilleurs, c'est Coluche. Ah oui, Coluche, oui, on entend parler même encore aujourd'hui. Oui, il est mort en 86, mais beaucoup disent qu'il avait 42 ans et en fait, il est mort d'un accident de moto, mais il y en a beaucoup qui disent que c'est quelqu'un qui l'aurait tué exprès parce que c'est quelqu'un en fait qui, un peu comme on l'a dit avec Dieudonné, même s'il était totalement différent, qui rentrait beaucoup dans ces sujets-là. Et lui, par contre, je pense que lui, c'était beaucoup plus direct limite que Dieudonné. Je ne veux pas trop faire de comparaison, mais voilà, c'était vraiment très, très direct et je pense que ça n'a pas plu. je pense que ça n'a pas plu et du coup, il y en a qui sont ligués pour le, je ne sais pas, le tuer à un moment ou je ne sais pas parce qu'ils voulaient même prendre, ils s'étaient présentés, je crois, à l'élection présidentielle, il me semble, pour la France. ça me dit quelque chose que oui, effectivement, j'ai déjà entendu ça. Oui, c'est ça, Coluche, oui, même encore, c'est drôle, tu me parles de lui, cette semaine, j'ai vu passer sur Facebook une citation de lui, je ne me souviens plus laquelle, mais c'était marqué Coluche, puis ça circule encore aujourd'hui, ce qu'il disait, puis effectivement, c'est quelqu'un qui a été marquant à son époque. Tu sais quoi, je te propose qu'on s'arrête comme ça sur lui, sur cette figure, vu qu'on était dans la culture française, je pense que c'est une bonne figure. C'est lui qui a généré le mouvement Les Restos du Coeur, est-ce que ça te dit quelque chose ? Ah non, ça non par exemple. Les Restos du Coeur, je ne vais pas pouvoir t'en parler en détail, mais c'est lui qui a fondé une sorte d'association pour venir en aide aux personnes dans le besoin. Par exemple, toutes les années, depuis des décennies maintenant, en France, tu as toujours, alors là, avec le Covid, je pense que c'est un peu différent, mais tu as toujours un concert de plein, 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 plein d'acteurs, de chanteurs et tout, connu, tout plein de figures françaises qui viennent de tout horizon et de tout âge qui font un concert tous ensemble pendant 2-3 heures et où il y a plein de petites histoires, de l'humour, de l'histoire, des petites scénettes, du théâtre, un peu des trucs comme ça, tu vois, des petites mises en scène et en fait, c'est diffusé à la télé, il y a un public aussi et puis après, en fait, ils sortent un album ou un single, une musique quoi et en fait, eh bien, tout l'argent qu'ils vont récolter grâce à cette émission, grâce aux ventes de leur album, des musiques, etc., ils reversent tout à l'association et ça permet d'acheter des repas, d'acheter des choses pour les gens. C'est génial. Voilà, et ça a été initié par justement Coluche et depuis sa mort, ça a perduré, c'est resté et ça l'est encore aujourd'hui. Resto du cœur, on va dire, c'est peut-être l'une des associations les plus connues en France quand on parle d'associations. C'est génial ça, c'est un bel héritage de lui ça. Complètement. C'est très bien. Le show que tu me parles, c'est un peu comme l'émission Le plus grand cabaret au monde, dans le fond, qui a plein de numéros comme ça. Ça passe souvent à la télé ici, à la TV5. Mais attends, le plus grand cabaret du monde, tu es en train de me parler de l'émission française avec comment il s'appelle ? J'ai oublié son nom. Ah, mais c'est bien l'émission française qui passe. Donc, attends, alors lui, mais aussi, il est hyper connu. Et lui, c'est un chanteur, mais un chanteur connu pour des chansons, on va dire, beauf un peu, mais... Non, mais c'est ça, j'ai vu cette émission-là. Ah, mais par contre, l'émission, elle est géniale. J'aime bien la regarder. Oui, non, mais elle est géniale. Et attends, c'est Patrick Sébastien, c'est ça. Oui, c'est ça. Patrick Sébastien. C'est là où Jeff Panaclock va aussi. exactement. Mais d'ailleurs, pour que tu saches quand même, ça a arrêté d'être diffusé le 4 mai 2019, je suis en train de le voir, mais je savais qu'en fait, on lui avait demandé tout simplement de raccrocher les gants. Il a été en quelque sorte remercié en 2019. D'accord, mais c'est ça, je savais que ça fait quelques années, mais je me souviens d'avoir écouté ça puis ça fait pas si longtemps puis j'aime bien parce que c'est très varié aussi puis il y a des artistes non seulement de la France mais d'un peu partout en Europe aussi. Puis des fois, ça fait découvrir des gens aussi. Puis même une fois, je suis tombé là-dessus puis c'était Nana Mouskouri qui chantait. Même si elle n'est pas française, elle chante en français. Donc, ça ouvre la porte à plein de gens de partout. bien sûr, bien sûr. C'était incroyable aussi. Donc, une chose de plus, c'est français puis en même temps européen, un peu global. C'est correct aussi. Il faudrait qu'on en reparle un peu des émissions aussi parce que je sais que ça m'est arrivé des fois parce que je vis dans un logement où il y a plusieurs autres logements autour et tout et ça m'arrive quand je monte à l'étage d'entendre les bruits de télévision des autres personnes autour et ça m'est arrivé des fois d'entendre des émissions que j'entends en France. Alors, ça m'a fait trop bizarre comme par exemple, je ne sais pas si tu connais Tout le monde veut prendre sa place avec Nagui. Mais là, ça ne se fait pas. Je n'ai jamais regardé ça. J'ai déjà entendu parler de ça mais je n'ai jamais eu la chance de regarder ça. Ok, donc ça s'est déjà venu à tes oreilles. Et puis aussi, question pour un champion avec... Oui, c'est un quiz de jeu questionnaire ça. Oui, alors c'était présenté par le populaire, très populaire en France Julien Lepers mais qui a été remplacé par... Oh, je ne sais plus comment il s'appelle par contre maintenant mais c'est une autre personne et je l'ai déjà entendu sur la télé de quelqu'un alors c'est pour ça que je me disais tiens, mais comment ça se fait qu'ils ont accès à ça et en fait, tu me dis que ça passe sur TV5. Ça passait, ces quiz-là, ils passaient sur TV5 à l'époque comme c'est mon choix, comme on a parlé la dernière fois. Il y avait beaucoup de shows comme ça qui passaient sur TV5. Mais tu dis, tu parles au passé parce qu'aujourd'hui les shows français qui passent sur les chaînes, ce n'est plus TV5 ou ça l'est toujours? Non, TV5, moi ça fait longtemps que je ne l'ai pas regardé parce que j'ai vu cette chaîne-là, je pense, dans le forfait ici. Ce n'est pas moi qui paye la télé ici, c'est le propriétaire donc je n'ai pas toutes les chaînes que je voulais mais bon, ça va changer éventuellement mais TV5 qui est toujours là mais c'est parce qu'avec les satellites aujourd'hui, les gens peuvent avoir des chaînes de leur pays ou via l'Internet aussi. Peut-être que la personne n'était peut-être pas devant la télé mais peut-être que c'était l'ordinateur puis la personne regardait YouTube. Alors, c'est une personne de plus de 70 ans donc je pense, je l'ai vue sur sa télé. Je l'ai vue sur sa télé. Ah, d'accord. Mais peut-être qu'elle a le satellite ou peut-être qu'il y a certains câbles aux distributeurs maintenant qui peuvent offrir des chaînes de partout dans le monde. Je pense que c'est ça. C'est obligé. C'est ça. Maintenant, c'est disponible. C'est ça. Il y a 25 ans, non, mais TV5, c'est parce que c'est la francophonie partout dans le monde. C'est disponible partout. Mais des canaux français comme TF1 ou France 2 ou des choses comme ça, je ne pense pas qu'on l'avait il n'y a pas si longtemps. C'est nouveau. D'accord, d'accord. Et oui, je sais que par exemple les chaînes que tu as citées, par exemple, j'essaie de les avoir sur Internet, c'est impossible parce que vu la localisation, ils ne te permettent pas de la regarder. Ils ne te permettent pas de passer par des appels. Donc, pour moi, c'est que le câble. Peut-être que le jour. Mais en tout cas, juste pour revenir... On a de la bonne télé au Québec aussi. Ça va te donner l'occasion de la découvrir. On en parle aussi. C'est dans un point, effectivement. Mais juste pour revenir pour être complet, question pour un champion depuis 2016, c'est présenté par Samuel Etienne. C'est juste pour dire qu'il avait remplacé Julien Lepers. Bon, écoute, 1h58, on va à peu près faire le même temps que la dernière fois. C'est incroyable. Je suis désolé pour tous ceux qui trouvent ça long, mais c'est tellement intéressant. C'est tellement un plaisir de parler avec Ichini. Merci. Merci, mais c'est intéressant de parler avec toi aussi parce qu'on parle de tout. Je l'espère. Franchement, Tommy, si ce n'était pas intéressant, crois-moi que ça ne ferait pas deux heures qu'on serait en train de parler, tu vois. Je fais des blagues. Je sais. C'est normal. C'est ça, c'est le naturel qui compte. C'est très intéressant comme la dernière fois. Il y en aura d'autres aussi. Comme on sait, on a une liste au complet à faire. puis ça va être très intéressant aussi. De podcast en podcast, elle ne fait qu'augmenter. C'est-à-dire, on traite moins de points qu'on en rajoute. je veux dire que... Mais ça, c'est un très bon signe. Ça veut dire que ce podcast a sa raison d'être et qu'il est important. Totalement. Et en plus, ça crée un lien entre toi et moi. Ça fait une belle amitié, mais aussi avec tous les gens qui nous écoutent, qui peuvent apprendre plein de choses aussi de manière... Tu sais, c'est pas forcé de l'apprendre. C'est pas comme à l'école, t'es assis devant un prof avec un tableau puis des livres, puis il fait ça ou une tablette aujourd'hui. Il fait ça pendant une heure. T'écoutes ça. On apprend en s'amusant puis en parlant ensemble puis on apprend en se connaissant. c'est honnête puis c'est merveilleux. C'est ça. T'es pas obligé. Tu peux mettre en pause quand tu veux et surtout, tu n'es pas jugé ni noté au final. Tu vois, donc vraiment, c'est que pour le plaisir. Bon, bah écoute, je redis, c'était vraiment avec plaisir et puis, bah écoute, Tommy, on a encore de la matière donc on remettra ça. On remettra ça. Exactement. Donc, merci à toi. pour ton temps aujourd'hui. Ben, si on peut. En espérant que tout aille bien avec tout ce brouhaha de confinement au Québec qui est commencé ce soir. donc effectivement, personne ne va y échapper. On est tous là-dedans puis il faut se soutenir plus que jamais donc on est là. C'est vrai et tu fais bien de le dire et c'est des bons mots bien reçus tout ça et puis qu'on soutient tous, toutes et toutes où qu'on soit parce que ce message aura le même écho en France et dans tous les pays où on nous écoutera parce que voilà, même s'il n'y a peut-être pas de couvre-feu ou de confinement, il y a certainement des règles et ça aura un écho partout. Bon, et bien merci encore et puis écoute, je te dis tout simplement à la prochaine Tommy. Exactement, à la prochaine et bonne fin de soirée. Merci, bonne soirée à toi aussi, salut, bye. Salut, bye bye.